Les trente Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les trente Glorieuses, avec Yacine Beretta et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour ! Bon séjour ! C'est incroyable ce podcast. Faites du bruit le stade Bonal ! C'est quoi la vanne ? Tous les jours un stade différent. Ah d'accord ! Bonal, le stade 2 ? Rennes. On sait pas. Sochaux ! Viens Bellebourgade. Viens en refait. Le mec est tout seul. Les trente Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les trente Glorieuses, avec Yacine Beretta et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour ! Bonjour ! Je ne dis jamais Bonal. Hein ? Ça nique l'ambiance, Bonal. Je suis désolé, t'as jamais vu un match à Bonal, Yacine. Non, j'ai déjà vu des matchs à deux balles. Bien, bravo Thomas Barbazan ! Bon jeu de mots ! Il est nul ce jeu de mots, on recommence ! Non, 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 vas-y ! Les trente Glorieuses, l'émission de la relance humoristique française. Les trente Glorieuses, avec Yacine Beretta et Thomas Barbazan. Carte d'identité, carte de séjour ! Bonjour ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonjour Thomas ! Bonjour Yacine ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Pour nous accompagner, très certainement, ce qui se fait de plus de mauvais dans l'histoire du théâtre français, après Enora Malagré qui vous Shakespeare, Eric Delcour ! Ouais ! Ah, c'est trop méchant, on refait. Non, 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 non ! Tu connais la vanne du petit-déj ? Non. Pas de bol ! Bim ! Oh, merde ! C'était génial ! C'est fou parce que c'est vachement de ton âge, en plus. Pour nous accompagner, c'est l'une des fiertés du théâtre, elle aura un Molière hommage, je pense. Posthume, posthume ! Plus que de son vivant, Vanessa Ferry ! Ouais ! Bonjour ! C'est vrai, là, Annie Girardot du théâtre français. Bien sûr ! Beaucoup de plaintes de gens qui disent « Il n'y a pas de meufs dans ce podcast ». Eh ben voilà ! Il n'y a pas de meufs, mais il y a Vanessa. Ouais ! Ce qui s'en rapproche le plus. C'est vrai Thomas, c'est bien, parce que j'allais te dire qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on fait des vannes misogynes. Non. Non, non, on fait aussi des vannes machos, des vannes racistes. Oui, c'est vrai qu'on est à l'équilibre. Vous avez un panel large. Oui. Absolument, Vanessa, nous parlerons de ton actualité, car je rappelle que tu vas faire doublure cascade de Vin Diesel dans le conflit. Non, on a à peu près le même physique, oui. Vous avez une carrière un petit peu avec Eric Delcourt, un peu en parallèle, quoi. Moi, avec beaucoup moins de drogue, quand même. Il y a combien d'heures de... J'ai une très bonne année avec d'heures. Combien d'heures de vols, t'allais dire ? Non, il y a combien ? Des cars ? On sait que tu as entre 50 et 100 ans. Indéterminé, comme les Bogdanoff, oui. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai que les Bogdanoff, on ne sait pas. On ne sait pas. Ils n'ont plus d'âge. Aujourd'hui, c'est terminé. Le compteur s'est arrêté. Moi, je les aime beaucoup. Je les aimais beaucoup. C'est vrai qu'il y a des documentaires. Je regardais un documentaire sur BFM TV. Et là, qui je vois parler d'eux ? Raphaël Nthoven. J'ai éteint. Il y a regardé un truc sur les Bogdanoff. Bogdanoff. Bravo Thomas, super. Vanessa Ferry, tu es avec nous. Bienvenue. Merci. Tu étais venue la dernière fois avec ta mère. Le panel est intéressant dans la salle, puisque nous avons des Arabes, des Noirs, des handicapés, pléonasmes, et aussi des femmes, des blancs. On les a comptés dans les handicapés. Et je tiens à dire... Mais t'es en train... Mais c'est pas possible. On peut, on a le totem, on a Vanessa. Oh bah super. Tu peux l'attaquer pour ça. Il a dit que j'étais un totem. Non, il a dit qu'on comptait les femmes parmi les handicapés. J'ai pas dit. Non, t'as pas compris la vanne. Mon client n'a pas dit ça. Ça se règlera hors micro. On prend tout. On prend tout. A plus janvier. A plus janvier. Vas-y, vas-y. Les Trente Glorieuses. L'émission de la relance humoristique française. Les Trente Glorieuses. Avec Yacine Beretta et Thomas Barbazan. Quarte d'identité, quarte de séjour ! Bonjour ! Ouais, ouais, ouais ! Super, alors vraiment. Alors là. Alors vraiment, là, ça fait pas 4 fois qu'on essaye de la refaire, mesdames et messieurs. Sachez-le. C'est spontané. C'est dans les conditions du direct. Bonjour Thomas ! Bonjour Yacine ! Bonjour à tous ! On a l'air surpris, genre on sait pas parler depuis tout à l'heure. Ça va bien ? Oui, ça va et toi ? Comme si on était sur fan radio. T'as vu, dis donc, la tempête de neige ? Ah non, j'ai pas vu, mais dis donc, c'est un truc de fou. Bien joué. Voilà, on y croit. Pour nous accompagner, il a été habillé par un péruvien. Il est le père caché de Bimissicu, Éric Dalcourt ! Ouais ! Tu connais la vanne du petit-déj ? Ce pull, ce pull, ce pull. Ce pull, ouais, c'est sweet. Non, ce pull. Ça ? Oui. Ce gilet. Ouais, ce gilet. Quelle est l'histoire de ce gilet ? Je l'ai derrière pour sortir les poubelles. Non, non, c'est un gilet qu'on m'a offert à Noël. Ouais, j'avais. Pour nous accompagner, une femme exceptionnelle, selon la science, Valé Saferi. Ouais ! Selon la science. J'aime beaucoup. C'est vachement bien, les trois premières, par contre. Ouais, non, le public est là pour nous accompagner. Bravo ! Je vois de tout, c'est ça, les transglorieuses des femmes, des handicapés, des arabes, des noirs. Un handicapé, qui nous raconte une histoire incroyable. Je t'annonce tout de suite. Il s'appelle Rachid. Oui. C'est notre ami, vous l'avez déjà entendu dans ce podcast. Ça a été très certainement le jour où on a le plus fait de vanille admissible sur un handicapé. Il y a eu Boucheta. Non, Boucheta n'est pas une handicapée. Fais attention, voilà. Merci en tout cas pour vos messages. Ça envoie du lourd. Tous les jours, on vous lit. Des nouveaux messages, Thomas ? Oui, bien sûr, sur l'émission d'Anouna d'hier. Le podcast qu'on a fait. Le podcast qu'on a fait hier en parlant de Cyril Hanouna. Et sur le temps de parole donné à l'extrême droite, quelqu'un nous a envoyé cette très bonne vanne en nous disant « Le temps de parole le plus abusé quand même dans cette émission, c'est le temps de parole d'Anouna. » D'accord, c'est bien. On embrasse. Beaucoup de réactions. Non, mais oui, beaucoup de gens. Parce qu'hier, il s'est embrouillé avec le... Il a embrouillé le maire de Trappes à l'Irabé qu'on salue. On salue les deux, d'ailleurs. Qui n'est pas un maire au Rabé, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Qui est le maire au... Oui, ça va. Tu sais, je vais m'en aller. Je vais faire un podcast sur le foot avec Julien Cazard. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas ce que tu as. Bon, revenons à ce qui s'est passé hier. Alors ? J'étais occupé. Ça m'arrive. J'étais en train de dîner dans un restaurant où je ne captais pas. Et vers les coups de 21h15, mon portable se met à vibrer. Je me dis « Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est l'un de mes avocats ? » Pas du tout. Ça s'était embrouillé sur le plateau d'Hanouna. Léonasme. Et Cyril Hanouna, hier, s'est embrouillé avec le maire Ali Rabé, qui est de gauche, ammoniste de base, qui soutient la Mélenchon lors de cette campagne. Et Hanouna s'est mangé une phrase qui l'a totalement déstabilisée, Cyril, puisque Ali Rabé lui a dit « Ici, c'est le fièvre de l'extrême droite. » Alors là, on a vu Hanouna comme on n'a jamais vu de notre vie. C'est vrai que c'était plutôt chaud. Tu n'as pas regardé ? Tu viens de regarder les images. Je viens de regarder, oui. Non, non, je n'ai pas vu du tout. Tu ne regardes pas, toi, Hanouna ? Non, c'est une vraie question. Non. Pourquoi ? Je n'ai pas la télé. Oui, c'est une bonne réponse. Je n'ai pas la télé, je regarde sur ordi, donc non. Je regardais quand tu étais en replay, c'était magnifique. Depuis, non, je ne regarde pas. Non, on ne va pas tous les jours débriefer de ce qui se passe chez Cyril Hanouna. Mais pour répondre à ce qui s'est passé hier, c'est vrai que hier, c'était plutôt violent. Est-ce que ça va s'arrêter, surtout, cette polémique ? Surtout, le truc qui était marrant, c'est qu'il a invité Jordan Bardella, dit le Ken de Klaus Barbie. Il l'a invité parce que lui, c'est mangé. Tu l'as, tu l'as, Eric. Ça y est, elle. Elle est hyper drôle. Elle est fine, elle est fine. Oui, mais je me suis dit, pourquoi tu as dit ça ? D'ailleurs, je donnerai une info sur... Une affacho, c'est les fachos des infos. Ah d'accord, je crois que c'était une facho qui avait été. Puisque Jean-Marie Le Pen a fait un AVC. D'accord. Et c'est grave, puisqu'il est sorti, il a dit merci à l'infirmière noire. Donc ça ne va pas fort. Ça ne serait pas chialé de rire s'il faisait un AVC et qu'il se mettait à chanter du rail. Ça ne serait pas... Non, mais ce n'est pas un bon truc. Ça serait la meilleure, oui. Bon, tout ça pour te dire que Jordan Bardella, hier, était convoqué chez Cyril Hanouna, parce qu'il a... On n'est plus invité, on est convoqué chez Cyril Hanouna. Non, c'est un réconciliateur des peuples. D'accord. Tu lui dis, voilà, j'ai une embrouille avec une otarie. Ok. L'otarie, ça va frérot, vient à 19h. Ok. 18h30, puisqu'il faut qu'on te maquille. Tu me fais faire des blagues inadmissibles. Du coup, elle tombe. Je te dis quelque chose. Puisque c'est arrivé hier, Bardella est venu parce qu'il s'est mangé une mise en examen. C'est assez rare, parce qu'il a traité Trappes de république islamique. C'est qui Trappes ? Trappes. C'est une ville. Ah pardon. Oh là, mais tu suis rien. C'est parce que le FN, il traite des villes entières. Le Cyril Hanouna National s'est dit, quoi de mieux que d'inviter le maire de Trappes ? Ouais, Fighters. Donc là, les deux. Rocky III. C'est un octogone. Si t'as la musique de Street Fighter, ça me plaît bien. Donc là, ça commence comme dans Street Fighter. Ouais. C'est vrai qu'il ressemble à Ken, du coup, Bardella, de Street Fighter. Tout Ken. Ouais. Tout Ken. Tout Ken. Ouais, ouais. Et là, il s'envoie des noirs. Ali Rabé, il ressemble plus à Blanca. Ouais. Super. C'est bien. Vraiment, Thomas. On est sur un... Merde. Bienvenue à TPNP. À ma droite. À mon extrême droite. Jordan Bardella. A Duken. A Duken. C'est vrai. C'est vrai. Avec les bruitages. À ma gauche. Ali Rabé, maire de Trappes. Je ne sais plus le... Oui, merci, Vanessa. Avec Fou. Avec Fou. Avec Fou. Et là, ça démarre. Bon, c'est chaud. Oui. Et Ali Rabé lui met 3-4 combos. Donc, Jordan Bardella, totalement fou. Insulte la justice. Oh. Allez. Oh, 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 oh. Il tombe, ça ne va pas fort. Fini, Chim. Non, c'est pas le combat. Boule de trompe de jeu. Et là, dans la confiance. C'est vrai que ça m'est arrivé de faire des débats. Je vois très bien l'œil d'Ali Rabé qui se dit, je vais jeter un galet. Il va ricocher sur Cyril Hanouna. Et là, Cyril, tilt. Fin du jeu. Tu dis de la merde. Tu dis de les conneries. Tu dis de les conneries. Tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas travaillé. Il a sorti des chiffres. Excuse-moi, pourquoi il s'est excité, Cyril Hanouna ? Parce qu'il lui a dit, ici, c'est le plateau de l'extrême droite. En 25 secondes, tout ce que la France pense en ce moment de Cyril Hanouna, il lui a dit, ici, c'est le fièvre de l'extrême droite. Ça, douloureux. Et ensuite, mais avéré, selon le CNRS. Et ensuite, il lui a dit, éboloré. Et ça, c'est des noms. Il l'a attaqué vénère, quoi. C'est Voldemort. C'est des noms, il ne faut pas les dire. C'est un totem d'immunité. Soit tu es en phase terminale et il te reste deux heures à vivre. Et là, tu lâches. Tu n'en bats les couilles. Voilà, tu vois, ou soit, visiblement, tu as décidé de ne pas être invité. Ok. Je crois. Tu ne tiens plus à l'avis, quoi. Même le journal du hard, il ne va pas appeler Ali Rabé. Cyril a mal répondu puisqu'il a parlé de face à Baba alors que l'étude porte sur TPMP. Il ne sait même plus quelle émission il présente, Cyril. Il a vu le nombre d'heures dans tête guiffée, aussi. C'est incroyable. L'autre fois, il nous a vraiment dit ça, en plus, une fois dans sa main. Je ne sais même plus quelle émission je présente. C'est ça, Ben. Je vais appeler Cyril Hanouna parce que peut-être que vous ne le savez pas. Mets-moi du Chopin. Et qui nous dit que Cyril Hanouna n'est pas emprisonné par Bolloré ? Ah oui. Et qu'il est obligé d'animer 23 heures par jour. Comme la princesse d'Anchrec dans le Don. Oui, c'est réponse, oui. C'est ça. C'est des tiges, en fait. C'est des travaux d'intérêt général. Il y a du fer et du fer. Il y a des héros. Et non, mais c'est quand même... Bon, bah, écoute... Il fait encore, d'ailleurs. Face à Baba, TPMP, balance ton poste. Non, ce n'est plus lui, balance ton poste. J'ai lu Fort Boyard. Arrête ! C'est lui qui va sortir avec les tigres à la fin. Il va t'attaquer, il va griffer ! Hé, mord pas les gens, frérot ! La grosse Darka. Non, c'est fini. La grosse Bertha. Je crois que Boudère a utilisé toutes les blagues. Et les perruques. Depuis 1700. C'est vrai qu'il y a un mercato VTEP grande d'Arca. C'est chaud. Il se refile les humoristes. Oui. C'est vrai, hein ? C'est vrai. Arthur et Cyril, c'est des brocanteurs. J'ai eu Donnel Jacksman l'autre fois dans VTEP, alors qu'il est sur France 2. Il est un émiteur sur France 2. Bah oui, c'est vrai, il est avec moi dans l'émission. Voilà. Ah, vous faites une émission ? Oui, on le fait à 18h. Oui. On fait un jeu qui s'appelle « Tout le monde a son mot à dire ». Oh bah non ! Bien sûr, avec Olivier Mine. Oh là là ! D'où Fort Boyard ! Que des noms, que des... Et il peut te casser ta gueule, Olivier Mine. Il est musclé, il fait gaffe. Ah oui, c'est vrai qu'Olivier Mine, il était... Que des noms de 18h. Ah bah il... C'est des gens qui disparaissent de l'écran à 19h. Mais moi, mes haters ont 85 ans, les gars. Les choses soient claires. Si je vis de but... Non, je te jure que c'est vrai. Un jour, j'ai reçu Monique. Monique, il me dit... Monique, vieille haters. Pourquoi perséverez-vous à rester dans l'émission ? Vous êtes nul. Et le lendemain, je gagne, elle m'a dit « Pardon, désolé ». Alzheimer, Alzheimer. Vous êtes qui ? Non, c'est pas bien pour les gens qui ont Alzheimer. Mais ça doit être les meilleurs. Très bien, votre première émission. Alors que ça fait 700 qu'elle en fait. Du coup, vous avez les mêmes bonnes. Pardonnez-moi de vous écrire le premier message. C'est que ça. Non, mais c'est quand même grave. Donc, il faut faire deviner un mot, c'est ça ? Oui, c'est des questions de culture générale. Oula ! Quand est-ce que j'ai dit ? Vanessa Ferry, culture générale. Je regarde. Je t'en verrai. Elle est brillante, hein ? Elle est brillante en culture générale. Yassine, elle regarde que BFM ou Z News. Donc, c'est ça qui le rend ouf. C'est une autre ambiance, hein ? Échange de chènes. Je peux te dire que tout le monde ne peut pas dire son mot. Ça, c'est sûr. Ceux qui disent leurs mots... Tout le monde a son mot à dire. Libérez ou pas. Libérez Cyril. Libérez Cyril. Libérez Cyril. Combien ça coûte ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de chènes qui veulent Cyril Aduna, mais ça coûte cher. Quoi ? De l'avoir. 250 millions, frère. Oui, sur 5. Combien ? Oui, mais ça, c'est le chiffre. Il n'a pas marqué un but contre le BFM. Quand même, 150 millions, normalement. C'est cher. Normalement, tu as trouvé un vaccin. Non, même pas. Parce que, regarde, cette blague, elle était drôle il y a trois ans. Mais les Français, même nous, on n'a pas trouvé le vaccin contre le Covid. Ça, c'est sûr. Mais Moderna, bon, ce n'est pas français, a peut-être trouvé un vaccin contre le SIDA. Franchement, nous, ce qui nous intéresse, c'est le Covid. Que des gens décident de baiser avec un singe, tu comprends qu'on a une autre actu. Eh bien, allez, recommence. D'ailleurs, Éric Dalcourt, tu es le premier à avoir... Baiser avec un singe. Ah, la transition était... Merci, Yacine, je t'en remercie. Il s'est déjà frotté nu contre un âne. Oui. Quoi ? Je ne me suis pas frotté nu. Je n'étais pas du tout au courant. Tu aurais pu attraper le V.I. Anne. Allez ! Qui a un virus très grave. Ouais, ouais, j'avais une courbe. Avec une courbe mulée. Allez, on y va, on y va. Allez, allez. Alors, euh... Non, non, mais explique-nous, là, parce que moi, je suis... Comment... Tu réécouteras, c'est dans le podcast de... Je suis monté nu sur un âne à Ibiza, avec un mec de Plus Belle de la Vie. Top, top, top ! Putain, il y a trop d'infos dans la phrase. Top, top, top. J'ai eu l'anèque-drogue, tout à l'heure, d'ailleurs. Mais maintenant ! Pourquoi ? Je ne sais pas, on tease ! Quel est ton âneque-drogue ? Nouvelle âneque-drogue ! Je peux parler de musique ou pas ? C'est Scarface, c'est bon. Non, mais alors, on ne va pas du tout Eric Delcourt en Scarface. Je pense que les clubs, ils auraient frappé à la porte. Arrêtez-moi, je suis... J'ai peur. Je ne suis pas humain. Dis pour toi à nos petits amis. C'est un âne. Bonjour Shrek. Alors, Sœur du Grec, on est en 2006. On a trois représentations. Sœur du Shrek. Ouais, de 2006-2010. C'est ma grande époque. Il faut dire que là, je suis à fond. Jean-Luc Delarusse, tu m'en regardes, t'es un abo. Donc, je suis très, très chaud. Et bon, quand tu défenses un peu, tu as très faim. Donc, je mange beaucoup de canards. J'avais mangé du magret. J'ai beaucoup, beaucoup de canards. Et je suis dans une combinaison. Kill Bill, tu as vu la pièce, très, très moulée. Ah oui, je confirme. Voilà. Et donc... Laquelle ? En jaune ? En jaune. Et à ce moment-là... Attends, on a l'image, on a l'image. Moi, j'ai des photos, surtout. Tu as des photos ? Je pourrais vous les envoyer. Mais pourquoi on est filmé, là ? Bien sûr, tout à fait. Ah, il y a carrément des photos que tu peux nous envoyer tout de suite, Vanessa. Attends, on va trouver. Bon, alors... Ah, parce que... Ok, ouais, ouais. Donc, je... Et je ne vais pas bien. Je suis un peu ballonné. Je la connais. Tu la connais ? Parce qu'elle est vraie. Oui, je la connais, c'est très drôle. Donc voilà. Et donc, à ce moment-là, je suis pris de... Voilà, c'est du ventre, tout ça, mais c'est de gaz. Vraiment de gaz. Et à un moment donné... Attends, excuse-moi, parce que vraiment, c'est tellement haut le niveau. Merci. On est dans Kill Bill, on t'est pris de gaz. Je suis pris de gaz. J'ai des énormes flatulences. Et le truc est très, très serré. Et à un moment donné, je lâche une caisse, pour ça, le mot... Tellement violente que le truc se décolle de mes fesses. Donc, ça fait une espèce d'élastique. Et laisse une trace de pneu de 17 cm incroyable que je ne vois pas. Sur le jaune. Et tout le monde se marre, puisque je suis dodo. Moi, je pense que je suis génial. Et je dis à l'autre, t'as vu, ce soir, comment je cartonne, comment ça marche ? Et l'autre, il me dit, est-ce que tu sais pourquoi les gens rient ? Et je lui dis, non. Il fait, si tu savais. Et il ne me le dit pas. Voilà, et donc, j'avais une trace comme ça de... Voilà, donc après, j'ai joué... Je me suis chié dessus, on peut dire. Mais parce que tu étais sous drogue ? Oui, tu digères mal. Drogue plus canard ? Non, mais j'avais mangé quatre canards. Tu vois, je ne suis pas très épais, donc le canard, il fallait bien un moment qu'il ressorte. Et il est ressorti. Et les gens, donc, ont vu au ralenti ce truc qu'ils... En fait, il y a eu le... Je ne vais pas vous faire... Non, je vais vous faire le souffle. Et après, c'est décidé. On l'a, on l'a. T'es pas... T'es pas chékoé. On ne va pas faire deux heures. Mais là ! Et j'étais pas bien après. Bah, tu m'étonnes. Nous non plus, déjà, on n'est pas bien en l'entendant. Déjà, on est quand même... 16 ans après, on est gêné. Donc imagine, 16 secondes. Et à aucun moment, c'est là où le public va t'applaudir, je vous l'annonce. Une songe a arrêté ta carrière. Mais non, parce que j'ai joué 20 minutes sans savoir que j'avais le pneu. Mais genre, le lendemain, le surlendemain, jamais tu t'es dit... Non, je me suis dit j'arrête le canard avant de jouer. Et plus jamais de canard. Faites du bruit pour Kill Sleep. Kill Sleep. Sleep, Sleep Bill. Je crois que là, vraiment, en termes de respect, j'en avais déjà. Mais j'arrête le canard, mais pas ma carrière. Franchement, c'est... Ça m'a fait penser à la chronique interdite de Benjamin Tranié. Il parle de caca pendant 3 minutes. Vous pouvez faire du bruit pour... J'ai pas dit le mot. Benjamin Tranié, s'il vous plaît, aussi. On l'embrasse. Beaucoup de gens dans cette salle à qui j'ai envie de parler, c'est fou d'enchaîner après du... Du canard. Du cacanard. Du cacanard. Il est arraché. Pas d'année que drogue, toi, Vanessa. Alors, moi, non, pas du tout. Jamais tu t'es droguée ? Non. T'as l'alcool ? Ah, bah, l'alcool, beaucoup. Je suis bourguignonne, donc forcément. Ah, tu mets ça sur... Elle a une cuvée, elle est un vignoble. Ouais. J'ai mon nom sur les bouteilles. Ah, là, ça devient grave. T'as un château féry ? Oui. Un château féry. Et un domaine féry, ouais. Un domaine féry. Ouais, un bourgogne. Son vin s'appelle le Beaujolais ancien. C'est toutes les bouteilles que t'as bu. C'est bon, le Beaujolais ? Il ne reste plus de vin. Le Beaujolais... Non, c'est pas bon du tout. Non, c'est pas bon. Un vin en gel. Là, je ne les ai jamais vus aussi impliqués. C'est pas bon du tout. Elle est engagée. Non, mais elle a un vrai domaine. C'est vrai. Très bien, tu nous ramèneras une bouteille. Bien évidemment. Je ne vois pas. Il y a du vin sans alcool. Pour la déco, t'enferas un vase, écoute. Fais-moi plaisir. Il y a du vin sans alcool. Quel connard. C'est lui qui a dit ça. Il n'y a pas de vin à l'alcool. Mais non. Mais il y a du vin sans alcool. Il y a du vin cachère, par contre. Oui. Ça, chacun. Tu remarqueras que ce n'est pas le même club. Oui. Par contre, il y a du vin du Maghreb. Ah oui. Le boulawan. Le Sidibrahim. Qui est une mini-mini pire que l'immigration. Le Sidibrahim. Je crois que le boulawan, c'est coupé à quoi ? L'éther ? Non, non. Le kérosène ? Non, il y a du bon boulawan. C'est de l'alcool à boire. Il y a du bon boulawan. Il y a du bon boulawan. Voilà. Boulawan, t'es à nard. Pardon, Érika. Et là, tu montes sur scène, t'es nickel. Avec nous, Rachid. Bonjour, Rachid. Est-ce qu'on peut donner le micro ? Oui. Oui, bonjour. Tu es handicapé depuis combien de temps ? Sins ? Il y a 23 ans. Sins, voilà. T'as commencé. Oui, avec. Donc, c'est pas d'un coup, tu dis, on ne parle pas d'ouhommes. Je me jette... Non, non. Non, non, direct. Hier, tu m'envoies un message comme tous les jours. Je t'aime d'amour fou. Tu me parles. Je tiens à rappeler que tu as un métier de ouf, quand même. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Éducateur sportif et formateur parasport. Ah, tu vois. Ah, ah, ah. Donc, on ne verra jamais Eric Delcourt, ça. Tu m'étonnes. Hier, je te vois avec un coca. Je me dis, quel est le bâtard qui a frappé un handicapé ? J'étais prêt à tweeter. Enfin, je n'ai pas Twitter. Mais j'étais prêt à me mettre dans la dynamique en disant, encore un acte raciste. Et là, Rachid me dit, calme-toi. Que s'est-il passé, Rachid ? En fait, je rentre chez moi du boulot. Et pour les gens qui m'écoutent, je marche avec une béquille. Donc, je voulais ouvrir la porte de chez moi. Et comme je suis gaucher, je passe la béquille de gauche à la main droite. Oui. Et là, il y a un jnoune. Arrêtons-nous quelques secondes. Un jnoune, c'est un esprit. C'est un diable. J'ai entendu un joul, moi. Un jnoune. C'est aussi une sorte de thème bélique. Et là ? Et là, la béquille qui me met un coup dans l'œil. Bam ! Tout seul. C'est quoi ce truc de fou ? Et le plus marrant, je sens que tu s'appuies. J'ouvre la porte de chez moi. Et j'ai un chien. Un gros chien. Un stas d'agalement. Et là, il voit et il recule. C'est quoi ce bradel ? Et là, tu découvres que tu n'es pas chez toi. Non, non, non. Et là, je passe devant la glace et je vois un bel œil au beurre noir. Donc, ton chien, tu n'avais pas reconnu ? Non. Il ne m'a pas l'air au top, ton chien. C'est le genre de chien qui accompagne les cambrioleurs. Donc, débat du jour. Les béquilles sont-elles racistes ? Je l'ai jeté. Tu as acheté la béquille ? Oui, je l'ai pris une autre. Jette le lien en chaussure. T'as raison, il fallait l'acheter, la béquille. Oui, bah oui. D'ailleurs, en parlant de... Très bonne année avec drogue aussi, Rachid. T'avais pris quoi, du coup, tu peux te dire ? T'avais pris quoi ? Du doliprane. Merci, mon cher Rachid. Bah, tu vois, il y en a pour tous les goûts. Il n'y a pas que les non-handicapés qui ont une vie de merde. Les handicapés ont aussi une vie de merde, je tiens à le rappeler. D'autres gens, je vois des nouveaux faciès... Ont une vie de merde ? Hein ? D'autres gens qui ont une vie de merde ? Oui. Bah, non, ce n'est pas le fait. Les auditeurs des 30 glorieuses auditrices, auditeurs, ce n'est pas qu'on a une vie de merde. Ça ne va pas fort. Ça ne va pas fort. Mais on est solidaires les uns avec les autres. Pas fort. Franchement, on est dans un trou noir. C'est vrai. Il y a très peu de podcasts en public. Tu sais que j'ai écouté et tout. Mais n'écoute pas, t'inflige pas ça. Si, j'écoute. Tout à l'heure, j'ai voulu réécouter un peu notre podcast de la veille parce que ma fille, exceptionnelle, me dit je crois que c'était marrant hier. Je ne réécoute jamais les podcasts. C'était, selon des auditeurs, une d'arca. Une d'arca. Pour employer des termes. Voilà. Et donc, j'ai réécouté. C'est vrai que c'est marrant. Oui, c'est marrant. Le public qui rigole. Soon qui essaye. Il y a une bonne énergie. Et si tu venais à ton spectacle, tu verrais que c'est aussi incroyable. Tu te marrerais vraiment. Je n'ai jamais de recul. Tu n'as jamais vu ton spectacle. Non. Tu ne t'es même jamais filmé rien. Non, je ne fais pas. Si, on se filme régulièrement. Mais ce n'est pas ça. Mais je n'ai pas de recul sur ce que je fais dans le rire. Lui, le Yacine, ce qui le rassure, c'est d'entendre rire les gens. Oui, je suis d'accord. Il n'y a rien de mieux que le live, bien sûr. Par exemple, à la chicha de dimanche. Ah oui, je t'ai vu devant des flammes. Non, c'était les flammes qui étaient devant moi. Les flammes de l'enfer, en quelque sorte. Oui, j'ai joué. C'était quoi, ce truc ? J'ai joué dans une chicha. Il faut écouter le podcast d'avant-hier. J'ai écouté. Mais surtout, le truc, c'est que je ne comprends pas les gens qui disent « j'ai été drôle, j'ai été si… » Je trouve que c'est normal qu'on soit drôle. Et que c'est notre rôle de faire rire les gens. Oui, tu as raison. Tu n'as pas un surgien qui dit « putain, j'y suis arrivé ». C'est emmerdant. Oui, c'est toujours cette même vanne. Pourquoi on applaudit le mec qui fait atterrir l'avion ? C'est son métier. Non, moi, j'ai un truc comme ça avec un chirurgien qui m'a fait rire. Quand j'étais jeune, j'avais eu un problème au foot car j'étais très sportif. J'ai eu une hernie inguinal. J'ai eu aussi. Et en fait, on m'a fait une… Mais toi, ce n'est pas le foot. Non. Non, c'est le canard. Et donc, j'ai eu une opération avec une… Comment dire ? En tant que localement, anesthésie locale. Donc, j'entendais ce que disait un drap devant toi et je voyais le chirurgien dire « Regardez cette paroi abdominale. C'est super. C'est super. » Et je me disais « Mais il y a quoi ? Il y a un lac et une forêt ? » Il est en visite Guinée. À droite, vous avez une cavité osseuse magnifique. T'étais un T2. Et en fait, c'était des élèves. Donc, il y avait deux élèves. Ah, OK. Donc, très gênants, un moment gênant. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont fait des études de médecine sur ton bide. Sur cette opération. Tu sais, le gros problème… On appelle ça la belle attare, d'ailleurs. Dans les hôpitaux, on te l'annonce, je crois, le jour de l'opération. Qu'est-ce qu'on t'annonce ? Quand il y a des stagiaires ou des trucs. Ah oui, d'accord. Pour vous dire tout à l'heure, la coloscopie, il y aura la petite Sophie, elle est en stage. Non, non, mais… Vous serez retransmis en direct sur le site de l'opération. Ah ben, carrément. C'est bon, les tutos. On va peut-être reprendre ce spectacle, Éric, finalement. On a une date en mars. Je me rappelle que t'as un pull… On a une date en mars. Une date en mars ? On est producteurs, on peut être au courant. Ah ben, je vais vous le dire, ouais. Ah bon, tu joues où ? Ici. Ah bon ? Ah d'accord, mais c'est pas une date, ça, c'est une dette. Fin du game. Hier, il y a beaucoup de plaintes. Je suis arrivé 4 minutes en retard. C'était un trou abyssal. Ah non, non, non. Moi, j'ai eu l'inverse. Moi, j'ai eu, waouh, les 3 minutes sans Yacine, c'était brillant. Qui a écouté le podcast d'hier, levez la main ? Qui a trouvé que mon arrivée a été une fulgurance ? Non, non, la question est complètement orientée. On dirait un institut de sondage. On dirait la Saufresse. Qui a aimé les 3 premières minutes ? Assez peu. Ah, il y a moins de moins. Mais n'ai pas peur, les autres. Rachid, il a levé la main, mais il s'est mangé une béquille dans la tête. Il ne sait plus ce qu'il dit. Il n'ose plus lever la main, Rachid. Rachid, il sonne chez lui. Pour moi, il dit que c'est trop risqué. C'est trop risqué. Il ne peut même plus rentrer chez lui. Son chien ne le reconnaît pas. Il le fait à chaque fois. Alors moi, je vous dis juste un truc en parlant d'handicapés marrants. Je déteste parler aux handicapés comme des enfants de 7 ans. C'est d'ailleurs ce qui m'a lié avec Rachid. C'est que le podcast qu'il avait fait là, où vraiment on l'a atomisé de vannes. Les handicapés, vous cherchez ça toute la journée. C'est vrai, Rachid. Et en fait, quand je sors du spectacle, sur le boulevard Clichy, il y a, disons-le, des petits gangs. Tu vois, les talks. Et ils sont adorables. On a des talks très gentils. Les Français, parce que les autres, non. Et il y en a un, il est sourd et muet. Et à chaque fois que je raconte cette anecdote, ça me fait chialer de rire. Dès que je sors du spectacle, le temps que je redescende, je ne rentre pas chez moi en adrénaline suicidaire, je redescends dans le salon du théâtre, je discute avec des gens. Et après, je rentre chez moi vers 2, 3 heures du matin. Tous les soirs où je joue, il y a ce mec qui est un talks, vraiment. Il est sourd et muet, c'est un renoi. Et à chaque fois qu'il m'arrête, il me dit... Je ne comprends pas ce qu'il veut dire quelque chose. Et souvent, il me dit... Zemmour, c'est sa mère. Et je me dis, c'est quand même dommage d'être muet et d'utiliser le peu de mots que tu as dans la journée pour menacer des gens. Donc là, il m'a arrêté samedi, un grand moment. On va gagner la Coupe d'Afrique ! On va gagner la Coupe d'Afrique ! Après, je n'aurais pas été à boutique. Le seul sourd muet qui est la voix de Denisot. Je vois des nouveaux faciès dans cette salle. Qui n'est jamais venu ? Levez la main. Voilà, merci. Un voyage. Bonjour, comment tu t'appelles ? Bonjour, je m'appelle Soumaya. Soumaya ? Oui. C'est assez joli. Merci. Un sous-marin. Maya. Et Maya l'Aveille. Tu fais quoi dans la vie, Soumaya ? Je fais des biscuits. Biscuits, Soumaya ? À base d'islamisme, ces gâteaux vous font voyager vers l'Ontario. Et alors, on n'a pas eu droit à des échantillons, Soumaya ? Non, parce que j'arrive de livraison, donc je ne pensais pas passer. Ah, tu les fais et tu les livres ? Oui. D'accord. Et tu as une biscuiterie ? Oui. Ou ça ? Chez moi. Ok. Non, non, je n'ai pas de magasin. C'est quoi comme un biscuit ? C'est des sablés décorés avec du glaçage. Pas mal, pas mal. J'en ai commandé à mon fils récemment, je lui ai fait livrer des gâteaux Mario Bros. Très bien, entre autres, ouais. Tu peux me les faire ? Bien sûr. Très bien, Soumaya, moi. Donc, tu fais chez toi et tu livres chez les gens ? C'est ça. Via quoi ? Tu les commandes via Instagram ? C'est Instagram, ouais. D'accord. C'est quand on insta, les gâteaux d'Allah. Alla Farine. Qui sera fermé demain, du coup. Alla Canel. Alla Canel. Super. Je t'ai dit, plus de jeu de moi avec Alla, ça me gêne. C'est un tentatif de coup, là. On va dire Rachid, pardon. Mais sans béquille. Comment ça s'appelle ? Fatty Cookie. Fatty Cookie ? Fatty. C'est mieux. C'est mieux que Fatty. C'est quoi ton plus beau biscuit que t'es fait ? J'ai fait des visages de gamins. Des visages de ? D'enfants, d'enfants, d'enfants. D'enfants, d'enfants. D'enfants, d'enfants, d'enfants. D'enfants, 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 d'enfants. J'avais entendu Gab. Je fais ça avec MC Gabin. Oh, mon petit gars. Ah oui, c'est joli. Mais regarde, et regarde. Le truc le moins radiopholique du monde. C'est joli. 10 000 abonnés, c'est bien. Tati Cookie. T-A-T-I-E Cookie. Et tu fais en fonction de demande spéciale ? C'est canon. Non, elle se réveille le matin, elle se dit tiens, je vais faire un gâteau. C'est sur commande. C'est sur commande, donc si je veux un bateau, un truc, un truc. De la drogue. Un Cookie Kill Bill, un Cookie Kill Bill. Avec une trance de chocolat au milieu. Le Cookie Bill. Voilà, on a un nom. Le Cookie Bill. C'est quoi ta formation ? J'en ai pas du tout, je me suis fermée toute seule avec Internet. Et tu goûtes les gâteaux ? Bien sûr. Les cons. C'est quand même, c'est des questions. C'est des sablés. Et c'est un business qui marche ? Franchement, ouais, 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 ça marche plutôt bien. Les anniversaires, les fêtes. La Saint-Valentin. De plus en plus d'entreprises. Exactement. La Saint-Valentin qui arrive. Tu fais des gâteaux empoisonnés pour la Saint-Valentin ? Ça peut être pas mal. Alors, pas empoisonnés, mais une fois, j'ai fait un truc un peu marrant comme ça. C'était pour Renaud. Oula, oula. Pardon. Non. Vous de commencer comme ça ? Elle s'en bat les larmes. C'est bien, prépare ton alibi. Vas-y. C'était pour Renaud, en fait, qu'il faisait un concours avec des pilotes. Et en fait, s'il ratait, j'ai rajouté des biscuits qui étaient pimentés. Chocolat piment, mais bien, bien fort. D'accord. Et du coup, qui étaient dégueulasses, quoi. Mais pas empoisonnés. C'est pour faire une blague, en fait. C'était pour les punir. Et tu as totalement un métier pour écouter les 30 Glorieuses. Tu dois nous écouter quand tu fais des gâteaux. Alors, exactement. Vous m'avez passé mon mois de décembre. Là, j'en suis au mois d'avril. Donc, l'âne, c'est au mois d'avril. Excuse-moi. Parce que tu le montres du doigt à l'âne. Oui, de l'anecdote de l'âne, d'accord. Non, l'anecdote de l'âne, c'est au mois d'avril. Et oui, le temps passe, Thomas. À mars-avril, oui. Ah, mais t'en as la première saison, d'accord. Alors, en fait, j'ai écouté le mois de décembre entier. Et comment tu nous as découvert ? Alors, je t'annonce les bocs de l'âne sans mort, parce que tu ne sais pas les infos. J'avais vu ton spectacle, en fait, Yacine, d'abord, il y a longtemps. Après Nova. Je porte toutes vos putains de carrières sur mon dos. Et on t'en remercie, écoute. Mais vraiment, on t'en remercie. C'était un spectacle, excuse-moi, je n'ai pas d'encul. C'était prodigieux. Je n'ai pas d'encul, c'était prodigieux. Tu crois que ça ne me plairait pas de dire, il y a encore du taf ? Non. Ça ne me plairait pas d'utiliser un jargon normal en disant, on travaille. Non. Moi, je monte sur scène, Mozart. C'est vrai, c'est beau. Non, non, c'est vrai. Et il y a Thomas derrière Salieri. Merde, il a raté cette balle. Salieri, c'est toi avec ta gueule. C'est très bien. C'est violent, Yacine. Tu m'avais obligé à voter pour les écologistes en avril. Attention. On en reparle au mois de mai. Si tu vois des colosses, on en reparle au mois de mai. Le gars, mais alors, attends, attends, juste, revenons. Tu es venue voir un spectacle, dans quel contexte, t'as avec qui ? J'avais été invitée, j'avais un blog à l'époque. T'avais un blog ? Ouais. T'es vraiment... T'aimes pas sortir de chez toi ? J'ai un blog, je fais des gâteaux, prochainement, je fais des figurines de mes voisins. Non, donc t'as été invitée ? J'avais été invitée, j'étais venue avec une copine. Bon, sans flagornerie, bonne rigolade. Franchement, ouais. Une longue, surtout. Trois heures ? On rigole du début à la fin. Trois heures, je préviens ceux qui... Exactement. Je joue trois heures, là, putain de vos racistes. C'est ça, prenez un taxi pour rentrer, il n'y a plus de métro. Ah si, on se rend compte. Moi, ça me fait de la peine quand ils dorment sur le boulevard. Ils sont là et tout, ils sont détentes. Mais attends, franchement... C'est rubrique prise d'otage, si vous l'avez dit sur Villiers-et-Duc, on fait prise d'otage. Des fois, quand tu fais très long, tu finis même dans le métro en accompagnant les gens. Alors, je vous disais des trucs, parce qu'une fois, t'as fini très, très tard. La première que t'as reprise, t'as fait 3 heures 46. Non. Si. Non, non. Ah si, si, t'as raison. Il y a eu quatre régisseurs. Quatre régisseurs. Quatre régisseurs. Allez, toi ! C'est un relais. C'est un relais. Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un épuiser les régisseurs ? Non. Quand ils disent, mais j'ai un enfant ! Ce qui m'est arrivé la première. Je l'ai déjà raconté dans ce podcast, mais je veux bien le raconter. Je rentre de vacances au mois de janvier. J'ai attrapé le Covid. Et je me dis, en mec de banlieue, je vais le mettre à l'amende. Pas du tout. Le Covid est venu avec ses copains. J'étais par terre. Et en fait, j'ai eu un problème durant le spectacle. Vous êtes tous les gens de théâtre. C'est que, dans mon temps de passage, numéro un, comme au ski, je me suis dit, j'ai l'air, je crois que je suis à la bourre. Et je me dis, physiquement, je ne peux pas jouer. Et je ne sais pas où est-ce qu'il y a eu 45 minutes en plus, Thomas. Mystère. Non, mais c'est de l'impro, de l'impro. Non, non, je n'ai pas de temps à improviser. Soit je parlais un peu comme Rachid. Non, mais les gens te respectent. Non, tu as les temps du rire aussi. Non, tu t'es tué pendant 45 minutes, mais les gens te respectent tellement. Il est dit, laissons faire l'artiste, il va peut-être revenir. Non, non, tu avais improvisé. Moi, j'étais improvisé dès le début. T'es parti sur le Covid dès le début. Des fois, je n'ai pas envie d'improviser, mais c'est vrai qu'il y a des mecs et des meufs, tu as envie de... Surtout des gens mal élevés. Quand il y a un mec qui garde sa veste, par exemple, et que tu lui dis, tu vas avoir chaud. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu reçois un message de dilemme ? Non, il a essayé d'éteindre et en fait, il a fait une photo de la table. Il a fait une capture d'écran. Donc, il ne sait pas utiliser un portable. C'est fou parce que si on ne connaissait pas ton âge, à travers ce qui vient de se passer, on sait que t'es yeux. Donne-le. Mais envoie des fax, je t'en supplie. Le gars, il veut couper sa sonnerie, il envoie un message aux impôts. Parce qu'on peut faire des photos. Je viens d'apprendre la capture d'écran. Revenons à toi, ma chère Fatih. Ce n'est pas du tout Fatih. C'est Tati Cookie. C'est Tati Cookie. Soumaya, pardon. Soumaya, soumaya, chicha. Tout ça, on coupe. Surtout quand il s'auto-suce sur son spectacle. Excuse-moi, t'es le producteur de ce spectacle. Je tiens à tenir à tellement que t'es le producteur. C'est que t'as fini en garde à vue. Excuse-moi de... Je cherche d'ailleurs un nouvel humoriste à produire qui soit rentable. Mais je te souhaite tout ça. Qu'il ne fasse pas une 3h de spectacle. Mais il va en tournée avec Kian. Oui. Va, Aline. Et derrière, tu sors et tu vas voir de la sauf en betterave. Il me dit ça parce que t'es passé à ça de partir en tournée avec Kian. Et pas du tout. Parce que lui et moi, vraiment, on était comme ça. Et oui. Et voilà. Parce que les shows que vous êtes collectés. Et moi, quand on part en tournée, moi, c'est un événement historique. Sommet, est-ce qu'on peut t'aider pour ton business ou pas ? Là, déjà. Ouais, ouais. La pub, là. C'est de la follow-up. Vous l'avez déjà fait. Ça va, franchement, ça va. Est-ce que tu peux nous faire un gâteau ? C'est une commande. Vas-y. Vétep. En décor penché. C'est une commande. Un gâteau penché. Un gâteau penché, ouais. Et tu prends un gros cookie chocolat, c'est... J'étais sûre. J'étais sûre. J'étais sûre. Voilà. Et un gâteau difforme, c'est Boudère. Vas-y. Non, mais continue. Continue, Yassine. Un coup n'y a mal. Non, mais... Je sais pas. Tu veux bien s'ouvrir ou pas ? Mais oui, oui, oui. Combien on te doit ? Donne-nous les prix. Non, non, attends. Ça va, ils peuvent nous l'offrir. On sent le producteur. On sent le producteur. Un pâtissier qui est là, sweet and salt. Attends, on va lui parler après, lui, parce qu'il a fait une galette des rois avec une fève plus grosse que la galette. Oui. C'est vraiment bling bling. C'est un rebeu, donc c'est vraiment une galette des rois mages. Ouais, ouais, ouais. Un message à passer, ma chère Soumya ? Un homme, des enfants ? Non. Tu cherches aucun des deux ? Juste le business, non. Que du business. Du gâteau, du gâteau. Merci, Bouba, du gâteau. Non, 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 ça me prend déjà beaucoup de temps, donc non. Que des cookies dans ma team. Merci beaucoup, Soumya. Merci, Soumya. Donne le micro à côté. Je t'ai jamais vue, toi. Comment tu t'appelles ? Si. Marion. T'es déjà vue ? Trompe-toi parce qu'elle nous suit depuis longtemps, mais elle a changé. Qu'est-ce qu'elle a ? Peut-être, je sais pas. T'as fait de la chirurgie ? Non. Marion, on s'est déjà vue ? Nova. Nova. Ouais, on s'est vue il y a 5 ans, c'est normal, tu me dis comme si... Tu fais quoi dans la vie ? Illustratrice. Oui, elle fait des très beaux dessins. Ah, Marion ! Pardon, je t'ai pas reconnu. T'as changé de couleur de cheveux, Marion ? Ouais, certainement, mais je change souvent. Pas que. Elle a perdu du poids, elle a changé de tête, tout. Mais tu la connais personnellement ? Non, mais oui. Mais on ne dit pas ça, enfin ! D'ailleurs, c'est Yacine qui l'a récupéré. C'est très sympa, d'ailleurs. Merci de lui avoir donné ses kilos. Oui, elle a fait des très... Complètement gratuits ! Est-ce que je vois, Yacine, mais tu l'as perdu depuis le Covid, là ? On l'a perdu. Je sais pas si c'est le Covid-19 ou le connard 19. Vraiment. Marion, toi aussi, on peut suivre ton travail exceptionnel sur les réseaux. Ouais, Marion The Beef. Marion The Beef, B2EF. C'est ça. Des dessins, illustrations. T'as des commandes ? Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Je fais des punchlines aussi de Kerry James qui illustrent, qui partagent toutes les semaines. Donc, c'est cool. Ah, c'est canon ! Il n'y en a aucune, Kerry James. Punchline. Il n'y en a aucune. Allah ou Akbar ? Oh là là, quel punchline ! Merci, Marion. Oui, on fait tourner encore le micro au fond, là. Je vois des gens... Je ne la trouve pas, Marion. Oui, j'ai vu votre... Marion The Beef ? Oui. Bon, c'est bon, ça. Là, t'as concentré. Concentrez-vous, là, les gars. Salut. Alors là, on ne te voit pas du tout. Qui est-ce ? On ne te voit pas. C'est Andrea. Ah, salut, Andrea. Salut. C'est qui ? Pourquoi on te connaît ? Avec qui ? Je suis avec Vincent. Salut. C'est quand même une tête, les deux, à jouer de la flûte de pan en Stalingrad. Vous êtes de Montpellier, ou quoi ? Il est où, votre chien, là ? Ça sent le festival de Lauriac, là, les gars. C'est avec aucun chien, ça. Ça se voit, là. Non, non, c'est un excellent comédien, Vincent. Il est à l'école de l'acteur à Marseille et Paris. D'accord. C'est qui, ton prof ? C'est Éric Delcourt ? Non, j'ai fait une intervention, c'est tout. Oui, oui. Quand tu dis ce genre léxicale de la drogue pour les élèves, j'ai fait une intervention. Pas comme ça, on te dit. Vous êtes acteur ? Ah, vas-y, appuie. Derrière. Le câble, derrière. Vas-y, c'est bon ? Allô. On ne dit pas allô. Vas-y. Andrea, tu veux faire quoi dans la vie ? Pour de vrais. Actrice. Non, pour de vrais. En alimentaire. J'aimerais bien ouvrir une fripe. Ah, fripe ? Ouvrir une fripe prix vintage. Ah, ça, c'est bien. Voilà un métier de blanc. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça ? Je tiens à te rappeler, Valérie, ça fait rique, si j'ai pas une tête d'arabe. C'est pas faux. Tu veux faire une fripe ? Ouais. Je te dis, toi, là, vu comment tu parles, t'as une tête à faire du diabolo dans deux ans à Montpellier, je te le dis, moi. Vous êtes de Paris, tous les deux, là ? Non, de Marseille. Ah, d'accord. Ou Marseille. Oui. À Marseille, tous les magasins de vêtements sont des friperies. C'est là où Éric a acheté son pull, d'ailleurs. Même les restaurants, toutes les friperies. Mais pourquoi la fripe ? Tu t'habilles en fripe, toi ? À mort. Mais c'est qui, là ? Écoute, je pense qu'elle essaie de communiquer avec nous. C'est quand même fou, là. Je n'ai jamais vu Adèle Exapopoulos. Ce n'est pas un oui ni non. Tu peux obligé de remplacer les oui par Amor. Ce n'est pas la première fois qu'on lui dit qu'elle ressemble à Adèle Exapopoulos. Je ne la vois même pas. Pour moi, franchement, elle ressemble. Comme Exapopoulos. On ne la voit pas. C'est vrai ? Non, je plaisante. Et lui ? Et lui, Vincent, là ? Vincent. Il a un énorme bonnet. Vincent. Il veut faire acteur aussi, Vincent ? Il commence déjà, il joue. Je suis acteur. Excuse-nous, t'as joué dans quoi ? Les Secpas qui sortent bientôt. Ah, bah c'est bien, ça. Encore un bon buzz pour Cyril Hadouna au mois d'avril, ça sort. Exactement. T'as un gros rôle dedans, t'as ? Ouais, j'ai le rôle de Jonah. Ouais, et à ce qui paraît, c'est pas un rôle de composition. Attends, Vincent, il a le rôle de Johanna, je comprends. On n'est pas loin. Ah, Jonah. Jonah, ouais. On connaît le producteur et c'est Jean-Rachide qui produit. J'espère que ça va bien se passer pour eux, mais ils se sont déjà mangés à la bande-annonce. Un shitstorm incroyable. En plus, par un mec que je connais, Rachid Linstit, qui est un très bon prof et qui est un militant respecté, vraiment, qui fait un travail absolument fabuleux. Et lui, il a soulevé un truc. Le problème, c'est qu'à chaque fois, tu connais des deux côtés dorénavant, c'est-à-dire quand t'as fait une longue carrière et je crois que ça va être une comédie populaire. C'est comme ça que c'est... Ouais, ouais, c'est comme ça. Est-ce que ça va être violent pour les Secpas ou pas ? Je sais pas du tout. Ouais, je pense. Il y a... Le rire diabolique ! Il y a deux sons de cloche sur ce film, déjà, donc je sais pas trop où me positionner là-dessus. Mais tu sais, d'un autre côté, c'est que je me dis que Rachid Linstit a voulu dénoncer quelque chose à juste titre et vraiment qu'on prenne soin des élèves de Secpas. Ça, c'est indéniable. Ils sont déjà stigmatisés beaucoup dans la ville. Ah, ouais, ouais. Mais même moi, je vais pas mentir. Il nous arrive des fois pour faire des vannes d'utiliser le mot Secpas. Et en fait, grâce au tride de notre ami... Tride ? Apolo. Tride de notre ami Rachid Linstit, de l'ami Rachid Linstit, j'ai pris conscience qu'en fait, Secpas, les élèves eux-mêmes, ça les affectait beaucoup. Il faut faire attention à utiliser ça... Il faut faire attention à tout, malheureusement, aujourd'hui. Mais voilà, ça dépend comment tu le fais. C'est sûr que là, vu la bande-annonce comme on a vu ça, c'était encore une façon de se moquer des élèves de Secpas. Si c'est volontairement blessant, forcément... Il faut voir comment c'est traité, on le verra. J'ai pas l'impression que le film Les Soudoués... Oui, Les Soudoués, c'est plus sur des cancres. Après, il y a aussi le film des profs qui relève pas non plus l'image des profs. Non, mais Les Soudoués... C'était plutôt l'histoire de fils à papa du 16e. Les Soudoués, oui. Les Soudoués, le premier, il y a des trucs marrants. Je rigolais quand j'étais petit. C'est marrant. Il y a des trucs d'un racisme. Le prof, l'élève noir, son père, il joue du tam-tam et il donne les réponses. J'ai revu ça récemment en disant... C'est gênant. Mais regarde, rien qu'en le racontant, les gens rigolent parce que ça va tellement loin. Mais c'est comme Vaïné s'est gonflé. J'adorais cette pub. Oui. Mais en fait, c'était hyper raciste. T'as vu le biopic ? Moi, je vais partir. Ça fait rire à lui, c'est pas grave. Je t'expliquerai. T'as pas fait une trace dans ton truc ? Surveille maintenant. Non, mais tu vois, il y a des films comme ça, c'est vrai qu'ils ont mal vieilli. Non, mais tu vois, c'était pas juste un noir qui fait du tam-tam. C'est un noir qui fait du tam-tam pour donner les réponses à son fils dans l'examen. C'était... C'est mieux ! Tu crois que c'est mieux ? C'est pas juste... Mais qui ? Qui parle tam-tam ? Qui a dit qu'il a parlé tam-tam ? Excuse-moi Rémi. C'est bon ? C'est une espèce de... À 15h. Marignan. Marignan. 1515. C'est une espèce de morse. C'est le morse africain. Il y a des trucs marrants dans ce film, notamment le costard où il y a les réponses. Oui, voilà, parce qu'ils utilisaient tous les moyens pour tricher. Ça, c'en était un, deux. Non, mais aujourd'hui, je crois que depuis, on peut appeler ça la jurisprudence Dieu donné, tout le monde se vexe. C'est-à-dire que dès que tu fais un truc, les gens maintenant, sur les secs pas, ça a pris... Enfin, ça a pris le soir en plus. Il était 23h, c'est ça ? A déclament d'annoncer sorti. Ouais. Ça a pris à 23h, je me souviens, l'embrouille. C'est-à-dire que le mec a fait un thread où il a écrit point par point, il a expliqué. Dis-le en français, c'est quoi un thread ? Tu sais, c'est quand tu... Un thread, c'est quand quelqu'un explique sur plusieurs tweets. Ah oui, d'accord, oui. Et en fait, j'ai été vraiment, tu vois, j'ai été curieux, j'ai regardé. Après, ça permet aussi à beaucoup de gens de régler des comptes avec Hanouna. Oui. Il faut voir. Toi, t'en as pensé quoi, Vincent ? Quand t'as tourné, t'as trouvé qu'il y avait des trucs, tu vas peut-être pas dire du mal de ton film. Non, j'ai pas du mal. En fait, moi, j'étais dans une école où il y avait une partie secpa. Donc, j'ai un peu grandi. Ah, tu l'as vécu, quoi. Ouais, de l'intérieur. Et du coup, il y avait des trucs qui... Non, il raconte pas. C'est pas du mytho, quoi. C'est un peu poussé pour le cinéma. C'est la suite du huitième jour. Calme-toi aussi, Vincent. Non, ça m'a l'air exagéré. Oui, c'est exagéré forcément, mais sinon, enfin... Mais je suis partagé, moi, entre l'idée de toujours voir des films français. J'ai essayé d'ailleurs, je le dis aux auditeurs des 30 Glorieuses, j'ai envoyé un message tout à l'heure à Cédric Jiménez, le réalisateur de Back North, pour qu'il vienne parler avec nous du film. Je vais le regarder ce soir. Pour une fois, il n'en parle pas avec des gens d'extrême droite. Parce que là, il faut que tu saches que le syndicat Alliance a diffusé le film Back North en présence de Pécresse, Zemmour et Marine Le Pen. Et donc, en fait, il a fait un communiqué en disant je ne suis pas d'accord. Je regrette cette récupération politique. Maintenant, il faut juste qu'on se pose autour de la table et qu'on puisse peut-être aussi, il m'a l'air d'être un mec intelligent, qu'on puisse discuter de ce qui s'est passé avec ce film. Parce qu'il échappe aux auteurs et c'est ce qui va se passer avec les Secpas, je te l'annonce. Il échappe aux acteurs. Peut-être que les Secpas, ça ne va pas être récupéré politiquement. Mais bien sûr. Mais c'est une comédie. Mais bien sûr, les frères arrivent à faire apolitiser Bienvenue chez les Ch'tis. Les Secpas, c'est une formalité. Ce qui est fou, c'est que quand ils parlent de Back North, ils parlent de ça comme un documentaire. Ben oui. Je pense que si tu leur mets un dragon dedans, ils disent, vous avez vu la banlieue ? Vous avez vu qu'il y a des dragons à la couronneuse ? Vous avez vu ? Moi, je connais des gens qui m'ont dit qu'ils ont vu un dragon acheter un grec la nuit. On n'en parle pas. Non, mais tu vois, j'ai essayé de l'appeler. Je voulais être très franc avec vous. J'attends sa réponse. On a quasiment le même âge. Si j'étais lui, je préférais qu'il me réponde. On ait une discussion parce que franchement, je pense, là, on va se la raconter un peu, qu'on est très certainement l'émission qui va le mieux en parler avec lui parce que le truc lui a échappé. Pour les gens de quotidien qui fantasment la banlieue, tu vois, ils adorent la banlieue, mais en attendant qu'ils doivent recevoir un rappeur, ils vont recevoir l'homme pâle, donc c'est QFD. Et de l'autre côté, Cyril Hanouna, il n'a pas les moyens d'en parler et objectivement, aujourd'hui, certains chroniqueurs ne sauraient pas parler de ce film-là. C'est vraiment devenu depuis huit mois un sujet de société et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il est nommé au César pour meilleur film et qu'il serait capable de le faire gagner. C'est-à-dire que moi, les votants des Césars, ce que j'aime, c'est que tu leur dis ne fais pas ça, c'est des enfants de 80 ans. C'est-à-dire que tu leur dis je crois que c'est l'année de respecter les femmes. Polanski, qu'est-ce qu'il y a ? Merci. Quand j'ai vu, pardon, c'est pas gentil, j'étais devant ma télé quand j'ai vu qu'ils ont fait gagner Polanski, j'ai eu le fou rire. Moi, j'ai rire. Moi, j'ai rire. J'ai dit 5 ou 6 des Césars. Mais quelle bande de tarpas que... Non, mais ils ont dit... C'est genre, c'est comme si les yeux me disaient bande de putes. Vous allez faire quoi, les putes ? Les putes ! Vous savez pas qui on est ? Les putes des putes, ça suce des bites ! Mais les cums, des vieux... Mais je sais pas si tu mesures. C'est là où la dictature, c'est intéressant. Si je te permets, moi je le connais, Jiménez, Jiménez, un star de Polanski, c'est pas le problème, il a violé personne. Il fait un film. Après que les gens l'interprètent d'une façon ou d'une autre, ça le dépasse peut-être, mais lui, à la base, il fait un film. Il n'a pas de message, je le connais. Je connais Bernard Menez. Non mais, tu vois le truc, je crois que le cinéma s'est cassé ce jour-là. C'est-à-dire que, vraiment, on était sur une montée en plus en puissance, vraiment, il y a une prise de considération, tout ça, mais dans notre pays, il y a un truc sur le cinéma qui ne rentre pas. C'est-à-dire vraiment ce jour-là, que Polanski ne gagne pas, il n'a pas gagné la lumière. Ça, néanmoins, on ne va pas relancer le débat parce que je pense que de toute manière, on n'est pas qualifié pour, et personne n'y répondra, la séparation entre l'homme et l'artiste. Un clan ? C'est un clan de Terzian, de machin, de tout ça. Non mais moi, je pense qu'ils ont envoyé un message, un message clair en disant, non mais ils ont envoyé un message qui est très clair. La notion de notre pays au fait de contourner les combats, quels qu'ils soient, vraiment, sur celui de la diversité, du respect des femmes, tout ça, c'est des trucs, en France, tu peux les contourner. Tu vois, je n'ai pas l'impression que les Molières, ça fait des années qu'on leur dit, nommer un noir et les mecs, tous les ans, c'est une sauterie de Saint-Germain-des-Prés, tu n'es pas convié, mais tu vois, je regarde par exemple ce qui s'est passé, pour ceux qui suivent l'actualité, avec Whoopi Goldberg, je ne sais pas si tu as vu ça hier, Whoopi Goldberg a un peu pété les plombs. Roqueenback. Roqueenback de Sister Act. Sister Crack. C'est un nouveau film. C'est important de dire ce qu'elle a dit. La meuf arrive. Mais moi, je vois ce qui s'est passé. Elle est en détente dans son émission. Elle n'a pas bien travaillé, la frangine. Elle dit, il n'y a pas de racisme à la Shoah parce que c'était des Blancs qui sont attaqués à d'autres Blancs. Là, le temps s'arrête. La Terre s'arrête. Personne n'a dit ça depuis l'arrière-petit-fils de Goebbels. Et là, la machine se met en route. Elle a tout perdu. Ils l'ont débranchée de tout. Elle a été virée. Parce que les Américains, là-dessus, on aime, on n'aime pas, c'est des radicaux. C'est-à-dire qu'ils lui ont dit, c'est super. Tous tes projets sautent. Tu vois, je n'aime pas trop la cancel culture. Et là, la machine américaine protestante se met en route. Elle a présenté des excuses. Je pense que dans les deux mois, n'oubliez pas, on va la voir à Auschwitz. Je t'annonce avec une photo avec écrit « Excusez-moi, je n'avais pas vu. Excuse-moi, tu n'as pas la moyenne dans l'histoire. » C'est un journaliste américain d'ailleurs qui, le soir de Bac Nord à la projection presse, avait dit… Non, irlandais. Ah oui, pardon. C'est un journaliste irlandais. J'avais diffusé les images et j'ai eu des potes de Cédric Jiménez qui m'ont dit « Pourquoi tu l'as diffusé ? » Je dis « Moi, les amis… » Il avait posé la question aux réalisateurs et aux acteurs. Non, il n'a pas posé la question. Ce qui fait qu'on n'est pas d'accord avec le fait… On va faire l'interview de Cédric Jiménez avant qu'il soit là. Ce qui fait que Bac Nord n'a jamais pu convaincre les gens d'origine étrangère comme quoi ce n'était pas un film, j'allais dire caricatural. C'est que le jour où à Cannes, le journaliste leur dit « Je suis irlandais, je ne suis pas français. Votre film, il va plaire aux gens d'extrême droite. » comme Élise Lucet qui aujourd'hui est devenue la mère de la France à courir après des patrons du CAC 40 en disant « Vous souvenez que vous avez acheté une fois des roses avec la carte bleue de votre entreprise ? » Alors que c'est elle qui était devant notre ami Guerlain qui lui a dit « Nègre. » Qui lui a dit « Tu travailles comme un nègre si tant est qu'un nègre travaille. » Et la meuf, elle a fait une interview en disant « Je n'ai pas entendu, j'avais l'oreillette. » Ce n'est pas vrai. Tu as entendu, tu as rigolé et maintenant, tu compenses le fait d'avoir fait ça mais ce n'est pas grave, c'est que des nègres. Et moi, je le dis, je n'ai déjà parlé avec les gens qui travaillent avec elle. Pour nous, Élise Lucet, elle ne sera jamais crédible parce qu'à mes yeux, normalement, ce jour-là, tu ne passes plus à l'antenne. Je ne sais pas si tu mesures. Guerlain, il a 200 ans, frère. Le jour où il dit ça, c'est vraiment un jeuve qui dit ça avec tout le mépris d'un homme blanc de plus de 90 ans qui pense qu'on peut tirer un corps nègre. Mais que la présentatrice lui dise ça, tu vois, ce n'est pas la première fois. Ils ne réagissent pas, ça aurait dû la mettre hors jeu pendant au moins quelques temps. Mais de toute manière, vous pouvez dormir tranquille. Femmes, noires, arabes, handicapées n'ont aucun poids dans cette société. Ceux qui cumulent les deux, Rachid. Rachid. Non, mais tu vois, on pourrait parler avec Rachid des heures, on en a déjà parlé. Et Rachid m'a ouvert bien des chakras sur la condition des handicapés. Mais franchement, à chaque fois que tu prends un handicapé, que tu le montres, que tu mets du piano, mets-moi du piano et que tu parles d'un handicapé aux portes de la mort, on dirait, dans l'inconscient, Rachid. Rachid a été attaqué par sa béquille. Son chien ne l'a pas reconnu. Voilà. Rachid, qui va vivre encore 8 ans, témoigne dans le journal. C'est souvent ça. Il y a la petite séquence humoristique avec les handicapés qui est pas mal sur France 2. Oui, ils changent moins de ton le vestiaire. Qui a vu Bac-Nord, pardon, maintenant qu'on en a parlé ? Moi. Ok, très bien. Votre avis, on commence autour de la table, après on va en parler. Oui ? Vous avez ça ? Moi, après, j'ai trouvé que c'était un bon film parce qu'il est très bien réalisé et les acteurs sont bons. Après, je trouve ça juste très gênant, l'histoire de récupération où aujourd'hui, tout ce qui est politique récupère à peu près tout. Moi, j'ai trouvé que c'était un joli film. Voilà. Après... T'as pas fini le film en disant, putain, c'est Arabes et c'est Noirs. Mais jamais de la vie, mais t'es malade ou quoi. Non, mais jamais. C'est ça le projet qu'on fait au film. Jamais. Non, parce que déjà, c'est pas du tout de penser. Je suis peut-être un bisounours et tout, mais non, j'ai pas du tout pensé ça et je trouvais que c'était un chouette film. Voilà. Un bel objet cinématographique. Après, de la récupérer, je trouve ça juste aberrant. Moi, je pense qu'il y avait pas mal d'éditorialistes fachos, enfin, d'éditorialistes tout court, parce que la plupart, ils sont quand même d'extrême droite, qui avaient un peu le... qui en avaient gros sur la patate par rapport au Misérable de l'Adjli, notamment Le Fèvre, des gens comme ça qui n'arrêtaient pas de dire, l'Adjli, qui ont sorti son casier, après, on en a parlé aussi dans ce podcast, qui voulaient un peu... Leur revanche. Ouais, leur revanche et je pense qu'ils se sont servis de ce film. Il y a un journaliste qui avait écrit L'Anti Misérable. Voilà. Je pense qu'ils se sont servis de ça. mais Jiménez, il est pour rien là-dedans, les gars. Bah oui, il est pour rien. On n'est pas en train de te dire... Moi, je te dis juste quelque chose. C'est pour ça que c'est important qu'il parle. Il y a deux choses, Éric, toi et moi, nous sommes bannis du cinéma français pour des raisons de vie. attention, il a fait les municipaux dès le coup. Ouais, mais le cinéma français, déjà, il est très auto-centré. Cédric Jiménez, quand il fait ça, il prend un risque considérable. Et la réalité, c'est que le jour de cette interview, moi, il y a un mec que j'adore qui est Karim Leclou, qui est un acteur très splendissant, qui est pour moi, pour le coup, une forme de gabin rebeux. Je déteste le jeu des comparaisons, mais Karim Leclou, vous pouvez très bien le voir en infirmier avec Louis Bourgoin et en keuf là-dedans. Mais le truc, c'est que la vexation, je pense que ce film est tombé dans un moment où les gens de banlieue, même qui n'y vivent plus, comme moi, ont un tel niveau de fragilité morale, tu vois, en termes de représentativité, que quand ça sort, et qu'un journaliste te le dit, normalement, Cédric Jiménez, ou la production, il n'y a pas que lui. Il doit faire un pas en retrait et dès le début, dire, putain, ce que vous avez dit là, monsieur, je ne l'avais pas vu comme ça. Le mec qui lui dit ça, en plus, c'est blanc, c'est un vieux blanc irlandais, ce n'est même pas un journaliste Robert Renoir. Mais quand tu rigoles à la gueule de quelqu'un qui dit, mais ça aurait pu très bien être un film sur les femmes et qu'une femme dans le public dise, excusez-moi, moi, je pense que la représentation que vous avez des femmes dans ce film-là peut ne porter préjudice. Mais je suis d'accord avec toi, après, on en a déjà parlé dans ce podcast, la machine de destruction qui est devenue l'extrême droite, quand il te récupère, c'est le baiser de la mort. Possible. Là, franchement, moi, je vois des gens, tu vois, Boudère, j'en ai pas spécifiquement parlé avec lui, mais quand il est à côté de Jordan Bardella qui fait une blague et que l'illustration du replay, c'est Boudère qui rigole à côté de Jordan Bardella, même Boudère, je pense pas qu'il l'ait souhaité, mais la photo, elle est là. Comme à l'époque, Patrick Sébastien qui fait rire Jean-Marie Le Pen avec son sketch cassé du noir. Nous, on a tout essayé avec l'extrême droite. Tu peux rigoler avec eux, tu peux faire ce que tu veux. À partir du moment où ils mettent la main sur l'épaule en disant franchement, t'es un mec bien, t'es mort. C'est fini. T'es mort. Tu vois, nous, on s'est embrouillés tout le temps. Moi, quand j'arrive sur un plateau télé, ma première question, ils me disent tu vas te mettre côte à côte avec tel mec du FN. Non. Imagine, ils te montent un bêtisier d'un chat qui joue au foot et le retour image, t'es là en train d'être mort de rire, t'es un être humain aussi. c'est des êtres humains qu'on le veuille ou non. Et bien, derrière, le truc va te suivre. Et franchement, moi, ce film de Jiménez, je me dis, il a d'autres projets. J'ai vu son interview tout à l'heure, c'est pour ça, je me suis dit, pour les gens qui suivent ce podcast, Black Sud et que des flics noirs et arabes et que des méchants blancs. C'est ce qu'il fait là. Sur les attentats avec Du Jardin. Il fait sur le 13 novembre 2015. Il fait quoi ? Un film qui s'appelle Attentat. C'est les 24 heures de l'attentat. D'accord. Ça plaît, ça plaît, le projet. Donc, ils servent sur le truc. Après, c'est son producteur qui lui dit. il fait quoi ? Un terroriste ? Du Jardin, oui, il fait un djihadiste libanais. Un boujardin. Je vais donner... Merci beaucoup. parce que pour finir sur les secpas, on verra, mais vu que c'est une comédie, pour moi, c'est un petit peu convenu de faire une comédie sur les secpas. Ils auraient pu faire un film peut-être un peu plus social. Le producteur, Jean Rachid et Anouna, qui sont leurs premiers films ensemble, je pense qu'ils n'ont pas vocation à aller vers un cinéma. Voilà, tu vois, c'est toujours compliqué, la comédie, on est bien placés pour le savoir. Qu'est-ce qui est drôle ? Qu'est-ce qui n'est pas drôle aujourd'hui ? Il y a beaucoup de films. Voilà, ils font ce qu'ils savent faire. C'est convenu. Moi, j'ai bien aimé, par exemple, un film à l'époque qui s'appelait Quatre garçons plein à venir. Il y avait un décalage parce que c'était une comédie sur justement une grande école, des jeunes qui étaient censés réussir et là, il y avait un décalage parce que c'était des cancres ou même les sous-doués. Mais là, il n'y a pas de décalage. Se moquer de gamins C'est que premier degré, ça ne sert à rien. Mais vous êtes des acteurs. Tout est marrant. Enfin, tu vois, moi, je produis des choses et tout. Tout est marrant à partir du moment où tu as le bon stylo pour l'écrire. L'histoire que je t'ai envoyée il y a deux jours en disant viens on fait un film dessus, c'est marrant. Il y a un mec en Chine, il a fait une cavale de 30 ans. Les deux jours, tu m'envoies des histoires. Les deux jours. Parce que je pense que l'école based on a true story, quand tu dis c'est une histoire vraie, ça rajoute du rire. Et je pense que l'histoire que je t'ai dit il y a trois jours, il y a un Chinois, il a fait 30 ans de cavale, il a décidé de se rentrer au commissariat, il arrive au commissariat, il dit on ne cherche pas. Non. Faut rire. J'ai chialé pendant deux heures. Le gars se cache pendant 30 ans. Mais j'aime cette personne. Il est con ce Patrick. Mais merci, on va voir les secs pas, on va juger. Une fois qu'on a vu, je vais demander. On va faire tourner le micro. Toi. Comment tu t'appelles, Frangin ? Ouais. Donc je précise que tu es noir. Transfère du micro compliqué dans cette foule. Voilà. Comment tu t'appelles ? Amara. Amara, rebranche le cap derrière. C'est bon ? Tu n'as pas vu ? Tu es noir. Enfin, je suis café au lait. Non, non, non. C'est café sans sucre. Voilà. T'es Nespresso sombre. Risse très tôt, frère. Tu n'as pas vu le film Back North ? Non, je ne l'ai pas vu. Est-ce que je peux avoir ton point de vue sur le film Back North alors que tu ne l'as pas vu ? La seule édition où on fait ça. Non, mais ça raconte aussi une société. Maintenant, on ne va plus le voir avec le même oeil. C'est ça qui est triste. On m'a vu. Moi, c'est arrivé avec la soupe aux choux. On va le voir avec l'oeil comme Le Pen. Vas-y, vas-y. Mon point de vue ? Oui. Moi, de ce que j'en ai vu, c'était un film raciste. Oui, mais tu ne l'as pas vu. Je ne l'ai pas vu. Enfin, de ce qu'on m'a dit. Du coup, ça ne m'a pas donné envie d'aller le voir. Oui, mais tu sais, franchement, moi, j'ai évolué. J'évolue tous les jours avec ce putain de podcast. Et comme dirait les gens avec qui je vis, tu racontes plus ta vie dans le podcast que dans le salon. Je ne sais pas qui t'a imité, mais... Tu as imité ta femme. C'est exactement la même voix. Mais juste, grâce aux auditeurs aussi, tu vois, nous, on n'a pas la science infuse, mais moi, je me suis dit, je vais me projeter et le regarder. Je vais le regarder dans les jours qui viennent parce qu'en fait, j'ai fait comme toi. J'ai laissé les gens m'en parler avec un oeil, je suis d'accord avec Thomas, totalement biaisé. Donc, je veux regarder le film qui m'a l'air d'être de ce qu'on dit plutôt un bon film. Oui, d'ailleurs, Éric Delcourt, tu n'as pas donné ton avis, tu as trouvé que c'est un bon film ? Moi, je trouve que c'est un bon film. Moi, je prends ça pour un film, donc je ne prends pas ça pour un acte politique. Mais toi, tu as été touché en tant qu'homme noir, très clairement. Et est-ce que tu... Viens, on fait un pas l'un vers l'autre. Viens, on le regarde, pas ensemble parce que... Si, regardez-le ensemble, regarde, il a ça à faire sympa. Il n'a qu'à faire un projot ici, Yacine. Non, en fait, il suffit qu'il y ait un mec qui dise, excusez-moi, je trouve que c'est raciste. Je rigole parce que j'ai fait ça il y a deux jours pour le film de God and Malay. Je n'en parlerai pas, mais ça ne m'a plu du tout. On a perdu. On a perdu. C'est pas que le God and Malay. Est-ce qu'il a copié ? Excuse-moi, c'est pas Die Yard ? Non, il y a eu un... Apparemment, c'est chaud parce qu'il a vraiment eu un rire de dépression. Je vais dire un truc qui va te faire rire. Il y a un mec, normalement, ça ne devait pas sortir, mais je le sors, je m'en bats les couilles, mais il y a le film OSS 117. Dernier. Voilà, Alerte rouge en Afrique noire. J'ai déjà un titre. Et en fait, Nicolas Bedos a fait une projection devant des Noirs qui lui ont dit oui ou non. Je trouve ça abominable. Abominable. Attends, les Noirs, c'était Tanguy David, Patrice Carteron. Génial. Non. Et en fait, tu l'as vu le OSS ? Écoute, je vais te dire un truc. Moi, je suis fan des OSS. Parce qu'en fait, moi, c'est l'humour que j'aime. Ils étaient tellement transgressifs. Ils étaient tellement culottés qu'en fait, ça te permettait de dire des choses encore plus drôles à travers le personnage déjà de Jean Dujardin, OSS, donc sur 17. Mais tu vois, par exemple, les deux premiers ont été écrits par des Juifs. C'est Asana Vissus. Et en fait, Asana Vissus, le passage dans OSS 17, numéro 2, le deuxième, c'est Paris, on ne répond plus, où ils parlent des Juifs, Jean Dujardin, je crois que c'est l'un des trucs les plus drôles que j'ai vu de ma vie. Ça ne veut pas dire que je suis antisémite, ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose contre les Juifs. Je trouve que de voir ce beauf parler des Juifs en disant non, ils ne peuvent pas toucher l'argent avec leurs doigts crochus, c'est une fête. Mais c'est toujours le problème entre le premier et le second degré. C'est-à-dire que quand tu vois que le personnage est un gros beauf, bonnisseur de la batte, qui est ringard, qui est en plus hyper misogyne, machin, tout ça, il cumule quand même les tares. Donc oui, ça devient drôle. Mais si tu prends le film trop premier degré, forcément, ça ne passe pas du tout. Et bien, figure-toi, ma chère amie, que sur OSS, le dernier que j'ai vu, je savais avant qu'il a été montré à un panel de gens qui, de ce que j'ai pu comprendre, n'ont pas dit grand-chose. Mais en fait, toutes les critiques allaient dans le même sens et je ne fais pas trop attention aux critiques. C'est, il manque quelque chose. Le mec, il manque le fait qu'il faut du culot dans l'humour. Il faut que taille et justement, en tant que blanc, il faut que tu t'autorises l'idée de vanner les Noirs parce qu'aujourd'hui, si les Noirs commencent à faire des films sur les Noirs, les Arabes sur la... Moi, je suis bien placé pour le défendre. Il y a bien un endroit, tu vois, je suis beaucoup moins généreux avec Bac Nord, mais sur l'humour, bien sûr qu'on peut vanner tout le monde. Mais tant qu'on sent que derrière, c'est fait pour faire rire. Moi, je reviens sur un spectacle de Gaston Proust. Si tout le monde, en ce moment, lui dit, mec, il y a un problème, c'est qu'en fait, je pense objectivement qu'il pense tout ce qu'il dit dans son spectacle sur les Arabes et les Noirs. Je pense que juste, il a basculé de l'autre côté et que baiser de la mort, ma chère Vanessa Ferry, pour que le FN et Valeurs Actuelles te dise spectacle formidable, c'est qu'il y a un problème. Il a eu trois mains en l'air dans Valeurs Actuelles. Il faut que ça reste drôle. Par exemple, au SS, moi, je ne les avais pas vus quand ils avaient sortis, mais ça a été une usine à même sur Twitter, sur Instagram. Même sur l'écriture, je vais te dire un truc. On a envie de le regarder. Au SS, les deux premiers, c'est vraiment Asana Vicious et son frère, parce que c'est le frère Asana Vicious. Sur l'écriture d'un film écrire des vannes et ils sont à chialer de rire. Tu vois ? Très drôle. Et l'un des auteurs des guignols aussi, Jean-François Alain. L'un des auteurs des guignols. Exactement, mais tu peux faire ce que tu veux, mais tu vois, quand les bobos chez Bran décident de faire des comédies, ce n'est pas tout le temps marrant parce qu'ils se disent ouais, on va vexer personne. Le vrai truc du vanner, j'ai l'impression que ce ne peut pas se tourner l'incarnation, c'est vanner quelqu'un et derrière lui dire je rigole. Tu vois, ça, c'est de l'humiliation. Tu vois, j'ai vécu ça il y a deux jours. Un mec qui a fait une vann sur moi sur Instagram, il ne m'a pas tagué. Pas grave, ce n'est pas une histoire d'ego. Mais en fait, si tu ne me tags pas, c'est que tu t'es moqué parce que si tu m'impliques dedans, moi, je te réponds et on fait des vannes. Et en fait, c'est ça maintenant le truc des vannes sur scène, des gens qui vannent les gens sur scène, c'est que tu ne rigoles pas avec ton public, tu rigoles de ton public. Et quand des mecs, ils viennent et c'est vrai, moi, je le dis souvent, ils ne sont pas qualifiés pour te répondre. C'est impressionnant. C'est la générosité du mec sur scène qui dit tout va bien les amis. Moi, je dis il vannes moi, moi, il y a des mecs qui me vannent, je trouve ça drôle. Après la vannes, je le dis pour ceux qui me disent oui, mais ceux qui viennent derrière le micro, c'est un vrai sport de haut niveau. Il y a des chroniqueurs qui des fois qui sont dans la salle que j'aimerais bien prendre, mais quand ils viennent, déjà, vous l'avez remarqué très vite, c'est le rythme de ce podcast. Mais en fait, quand tu n'es pas habitué à faire une vanne, souvent, il y a des mecs, ils répondent mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je ne dis personne, Rémi. Est-ce que tu es prêt à voir Back North, cher ami ? Pourquoi pas ? Faisons ça, non mais vraiment. Je ne dis pas qu'on va réhabiliter ce film, il a sa vie et les fachos sont plus nombreux que nous. Mais en fait, j'ai été pris dans la tempête comme beaucoup de gens et de ce que j'en ai vu, moi aussi, je me disais, moi, je le dirais à Cédric Jiménez en face, c'est tout l'autour. Les gars, tu as notre âge, tu connais les vexations aujourd'hui des Arabes et des Noirs dans le cinéma français où quand même, tu as quand même aujourd'hui des réalisatrices qui font des films sur la banlieue, elles n'ont jamais foutu les pieds et pourquoi tu n'as jamais eu un film ? Il y a très peu de films de français avec des happy ends en banlieue. Franchement, tu prends le nombre de films que je regarde, je n'ai jamais vu des mecs réussir en banlieue. Il y a toujours un espèce de truc assez paternalisé lisse, tutélaire. Et moi, ce qui m'a plu avec Lajli, c'est qu'il a fait un film de l'entre-deux. Il a humanisé les gens de banlieue comme il a humanisé les flics. C'est ça la morale de cette histoire-là. Je ne vais pas spoiler la fin, mais quand j'ai vu Les Misérables, j'avais vu le court-métrage et connaissant Lajli, je m'étais dit c'est un film qui pose des questions. Il ne répond pas. Il ne dit pas qu'eux sont gentils. Oui, les keufs, quand ils arrivent en banlieue, il y en a ivris. Ils deviennent des animaux. Et de l'autre côté, il y a des mecs de banlieue qui sont des gens formidables, qui croisent la mauvaise brigade et qui deviennent totalement fou furieux. On regarde le film. Le plus gênant, c'est quand même que dans tous les débats, dès qu'il y a un débat sur la banlieue aujourd'hui, le nom du film Bac-Nord ressort comme si c'était encore une fois un documentaire ou un truc. C'est incroyable. Et là, effectivement, le réalisateur a enfin dit qu'il cautionnait pas ça. Mais à mon avis, il faut qu'il le dise plus fort. Merci. On fait tourner le micro. Oui, là-bas, il y a quelqu'un qui veut réagir. Merci Amara. On t'a applaudi. Pardon. Merci Amara. Café au lait, frère. Amara, je croyais que c'était le fauteuil qui parlait. Comment tu t'appelles ? Ali. Ali, je te vois gigoter depuis tout d'ailleurs. Dis-moi. Moi, j'ai vu le film Bac-Nord. Oui, parle plus fort, s'il te plaît. Et un peu comme le ressenti que vous aviez, moi aussi, j'avais entendu beaucoup de sons assez négatifs. Je n'ai pas osé aller le voir tout de suite. Et en fait, je me suis décidé puisque je me suis dit qu'il fallait se faire son propre avis. Et donc, je rejoins... Amara ? Non. Vanessa. Vanessa. Techniquement, il est très bon. C'est vraiment un très bon film. On est vraiment en immersion dedans. là où je reconnais la particularité de l'extrême droite, c'est qu'en fait, beaucoup de scènes du film, en fait, tu pourrais reprendre des extraits du discours d'extrême droite sur CNews ou BFM TV et c'est transposé dans le film. Et ça, en fait, c'est ce qui m'a gêné dans le film. C'est que du coup, tu finis par avoir l'impression que c'est une succession parfois. Mais ce n'est pas une succession, pardon de te couper, mais en fait, Bac-Nord, les amis, c'est une histoire vraie. Donc déjà, ça part d'un fait divers tragique où des gens de la BAC à Marseille avaient foutu un tel bordel qu'ils finissaient. Je n'ai pas vu le film, mais moi, je me souviens bien de ce fait divers parce que j'avais été sollicité pour avoir une réaction là-dessus. Moi, je me bats pour le fait qu'il n'y ait pas de clichés sur les Arabes et les Noirs. Donc, je n'en fais pas sur la police en sachant que malheureusement, il y a beaucoup de policiers aujourd'hui, pas beaucoup de policiers. Il y a une certaine partie de la police qui est trop jeune pour porter l'uniforme. C'est ça, le problème. C'est qu'aujourd'hui, tu tombes sur des flics, surtout que moi, maintenant, j'ai 40 ans. Tu as des flics qui sont plus jeunes que nous et qui vraiment représentent un danger pour la société. Au même titre qu'il y a des Kaira qui représentent un danger. Tu vois, nous, quand on a fait notre charmante garde à vue, on est tombé sur des flics plus jeunes que nous, n'est-ce pas ? Oui, et très sympa. Courtois, respectueux, pas foufou. Et puis, tu vois, il y a deux jours, je l'ai raconté dans le podcast, je suis tombé sur un flic. Je sais que ça va mal finir. Et moi, ce que je pense, c'est que sur ces films-là, il faut être conscient d'aujourd'hui, c'est peut-être, on parle de France irréconciliable. Ça ne sert à rien de faire des débats sur la police, pas la police, sur le quinquennat, là, j'étais en train de travailler avec des militants. L'affaire Michel Zéclair, Adama Traoré, ce n'est pas les mêmes affaires. Ce n'est pas... Mais regarde les... Comment dire ? Comment ça a figé la société française dans son ensemble ? Tu vois, les procès sont des procès qui... Beaucoup d'argent et qui sont trop longs. Tu vois, alors que pendant ce temps-là, Floyd, l'affaire a été réglée quand même extrêmement vite. Tu vois, le mec qui a tué le policier qui s'est attaqué à Floyd, c'est là... Moi, je le sais, parce que malheureusement, on en parlait la dernière fois, il y a eu des mecs de Villiers-le-Belle qui sont venus voir mon spectacle. Villiers-le-Belle, c'était il y a 15 ans. Les mecs ont... Les policiers, c'est une telle machine en France qui se couvre. Ils ont mis 10 ans, la famille, à avoir un procès d'appel, d'appel, d'appel. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'en face, c'est des familles de banlieue et qu'en fait, tu les uses financièrement et donc juridiquement parce qu'une famille, elle ne peut pas payer Dupont-Moretti. Tu vois ? Donc, c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, moi, quand je suis sollicité sur ce débat-là, je leur dis... Franchement, il n'y avait que Chevènement quand il était normal qui disait « Mettez des flics rebeux-renois. » Peut-être, eux, ils savent appréhender, tu vois, comment arriver dans une cité. Et quand la dernière fois, il y a un mec qui m'a appelé, il m'a dit « T'as vu le colleur d'affiches à Nanterre de la BAC qui colle les affiches de Zemmour la nuit ? » C'est quand même... Pour ceux qui... Voilà, regardez l'image, elle tourne. Moi, je l'ai reposté en disant conditionnel, j'ose espérer que ce n'est pas vrai. Et bien, en fait, c'est vrai. C'est un policier de la BAC durant des tournées de police qui colle des affiches d'Éric Zemmour. Le truc, aujourd'hui, avec Snapchat... Sur son temps de travail, on est d'accord. Sur son temps de travail. Sur son temps de travail. Faire un biopic sur lui. Vu que c'est un auditeur des 30 Glorieuses que je remercie qui le connaît, qui m'a envoyé, qui m'a dit « Regarde ce qui est en train de tourner. » Tu vois, moi, je ne suis pas l'AFP. Je suis un animateur d'un podcast écouté par des gens, certes. Ce flic sera chez TPMP ce soir. Non, mais figure-toi que c'est ce qui s'est passé. Le mec, il m'a envoyé. Je lui ai dit « Mais attends, tu connais le gars qui a filmé ? » Il m'a dit « Ouais, c'est un pote à moi. » Je lui ai envoyé. Je lui ai dit « Je suis Yacine Bellatar. » Parce que c'est vrai. Le mec, il a dit « C'est pas vrai. T'es pas Yacine Bellatar. » Donc, il a fallu que je lui dise « Si. » C'est-à-dire que le mec était capable de se dire contrairement à un Américain « Je peux filmer l'un des trucs les plus fous. » T'as pas besoin d'être arabe ou noir. Il y a des blancs ce soir. Tout le monde est choqué de voir un keuf sur son temps de travail coller des affiches de Zemmour. Bah oui. Tout le monde. Non, mais tout le monde. Tu vois, c'est pas... On ne sait pas. Eh bien, le mec, je lui dis « C'est vraiment... » Il me dit « Réfléchis pas en buzz. Tu vas finir chez Hanouna avec le syndicat Alliance. Ils vont te dépecer. C'est juste ce que c'est vrai. Et si c'est vrai, on va voir la réaction de la police. La police a lancé d'ailleurs une enquête interne pour voir ce qu'il en est. Mais t'imagines le keuf qui colle des affiches de Zemmour. J'imagine, il faisait comme le cirque avec des haut-parleurs sur la voiture aussi. Demain, meeting d'Éric Zemmour. Demain soir. On va faire tourner le micro. Merci, cher ami. Merci en tout cas. Merci à vous. Toi, je t'ai jamais vu. Ouais. Si. Au spectacle, mais pas ici. Pas au podcast. Revenons. Quittons-nous sur une bonne note. C'est un kurde. T'as Sofiane, le pâtissier, donc toi, tu as lancé une galette qui s'appelle Fevenor. Sofiane, comment on fait une galette des rois pour vous montrer à quel point nos musulmans sont des musulmans totalement francisés ? Le conducteur magique. Sofiane est musulm. Il croit en Allah et pourtant, il est producteur de galettes des rois. Peut-être que c'est la galette des rois du Maroc. C'est hyper bon, la galette des rois. Je la voyais venir en me disant j'espère qu'il va dire ça et qu'il va arrêter là. La galette du roi. C'est tout ce qui est facile. Ça s'appelle la galette. Un feuilletage. Tu fais de la pâte feuilletée. Excuse-nous. Je hais les gens qui se la racontent. Pas du tout. Tout à l'heure, ma fille qui est là, j'ai essayé de faire cuire un oeuf, j'ai vu l'oeuf, j'ai dit bien en commande. Je ne sais plus là. La coque, c'est trois minutes. Ouais. La coque dure, mollet, c'est six. Et dure, c'est deux heures. C'est trois, six, deux heures. C'est trois, six, neuf. Trois, six, neuf. Comme le bail. Trois, six, neuf. Comme le bail. Trois, six, neuf. Un mémo technique. Non, je l'ai mis tout à l'heure et je vois l'oeuf, il se la raconte. Je te jure, il se la racontait ce stuff-là. Je me demandais s'il n'y avait pas un poussin. Il fallait le brouiller. Bon, après, voilà. Il fallait l'embrouiller direct. Il fallait l'embrouiller. Quand tu nous as ramené une super grande galette, il coûte au moins 60 balles. Non, tu les vas à combien ? Pas grand-chose. On est en banlieue. Avec ses biscuits qui valent 7000 euros. On est en banlieue, on ne peut pas se permettre de faire des... On est à Ponto, donc tu ne peux pas te permettre de balancer ça. Combien, combien ? En moyenne, tu es entre 20 et 30 euros. Pour les grandes comme ça ? Oui, les grandes. Ah ouais, ça va. Il n'y a pas de grand-gipane. Elle est sèche. Il y a une pâtisserie qu'il y a ici. C'est quoi ces galettes à 25 euros ? Il y a un gros débat, moi, dans ma maison sur la meilleure galette. Moi, bon, on gagne de l'argent. Je suis allé, j'ai acheté une galette de fils de pute faite par un pâtissier d'M6, mais couille. Ou Cyril Lignac qui lui a dit « C'est croquant. » Bim, 200 euros. J'en ai eu pour 45 euros. J'ai dit « La fève, elle va me sucer. » Regarde ça. C'est toi qui as sucé la fève. Il y a ma fille. Il y a ma fille. Il y a ma fille. Bien fait pour Watt. Pardon, ma fille. Et donc, non, bon, 45 euros. J'ai même pas la fève parce que ce chien, mon fils, il a 7 ans, donc il la soulève. Il dit « Je veux cette part-là. » Normal. Et donc... Faites pas le truc qu'il va sous la table ? Non, ça, c'est vraiment... Non ? Ça doit être culturel. Pour qui, cette part ? Non, Francky. C'est chez les cathos, ça. On met pas d'enfants sous la table. C'est chez les cathos. C'est chez les cathos, ça. C'est très bon. Non, non, nous, ça, voilà. Surtout chez les prêtres. Viens sous la table. Oui, c'est ça. Sophia, revenons... Oui. Nous amener une galette au pop. Donc le débat, c'est que visiblement la meilleure galette, c'est Picard. Mais non ! Oui, il paraît ! Non, il paraît ! Regarde Amara, ce crevard ! Il a dit « Ouais, c'est vrai ! » Non, mais est-ce que t'as vu comment tu l'as dit ? On aurait dit que t'étais le patron de chez Picard. La meilleure galette ? C'est Picard. Non ! Moi, je mange pas Picard. Ah bon, pourquoi ? Parce que j'ai une ascension sociale et jamais je me tournerai vers le poulet tandoori rouge. Parce que tu crois que ce que tu commandes sur Deliveroo, c'est meilleur que Picard. Pardon ? Mais t'as pas besoin de le faire décongeler ! Oh là là ! Ouais, c'est molle droite ! Qu'est-ce que j'ai connu ? Tyson, pas Fury. C'est pas ça ! Tyson pourri. Apollo Free. Tyson pourri. Non ! Picard, tu manges toi beaucoup chez Picard ? Non, pas du tout. Non, parce que c'est trop long de faire décongeler. C'est ça, oui. Moi aussi. Non, parce que des fois t'achètes une tarte, ils te disent et t'es là 12h au frigo. Oh bah non, je veux la manger maintenant ! Thomas, c'est un stratège de guerre. Ça te dirait pas de sortir le matin. Mais c'est pas un fast-food, Picard. Tu sors pas en ranger tout de suite. Je sais, mais... Non, mais la galette. Revenons à la galette. Visiblement, la meilleure, c'est celle de Picard. Tu sais que maintenant, il y a la galette des reines. C'est pas vrai. Je te jure, Yacine. C'est quoi ? C'est les féministes qui ont décidé pourquoi la galette des rois et maintenant la galette des reines. Franchement, allez vous faire enculer. C'est le contraire de toi. Franchement, non mais j'en peux plus. Amara, spécialiste des galettes, visiblement. Passez le micro, Amara. T'es au courant, toi, Sofiane, de l'histoire ? C'est quoi cette histoire ? Qui est au courant de la galette des reines. C'est quoi cette histoire de galette des reines ? Hein ? Picard a fait une galette. Attends, calme-toi, Amara. Donnez... Ah, il en sait beaucoup sur la galette. Galette des reines, les gars. Mais non. Amara, il est là. Attends, attends, on va revenir chez Picard. Galère des rois, Amara. Vas-y, Amara, vas-y. Putain, alors, en fait, j'ai travaillé chez Picard. Enfin, je vais travailler chez Picard. Ah ! Il est là ! Le noir le plus froid de France ! Donc, t'as travaillé chez Picard. Alors, vas-y, dis-nous. Et en fait, ça a fait polémique. Voilà. Parce que, du coup, ils ont fait une galette des reines. Elle est rose. Et il y a de la praline dedans. Dégueulasse, dégueulasse. Pardon, dégueulasse. Nul, nul. Ça va, elle est pas mal. Hein ? Mais ça a fait polémique parce qu'elle était pas bonne ou parce que c'est pas rapport à la reine ? Non, ça fait polémique parce qu'elle est rose et que c'est la plus chère, en plus. La plus chère ? Allez, les clichés, on y va ! C'est pas ça qui me dérange. Mais en quoi le féminisme est impacté par le fait qu'il y a un truc qui s'appelle la galette des rois ? Autant sur des trucs, je me dis, ok. Et d'autres fois, je me dis, Mais pardon, c'est les rois mages, donc c'est pas les reines mages. Oui, mais le fait qu'elles soient roses et qu'elles soient pour les femmes. Jésus, ça serait une autre histoire, la Bible. Super ! Alors là, bravo ! Vous m'avez fait fâcher avec Sivitas. Non mais attends, juste, je veux préciser, elle a quoi cette fève ? Non du tout, c'est une fève classique. Ça, ça n'a pas changé. Et alors c'est quoi le problème ? Maintenant, il va falloir faire un crêpe. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est Vanessa qui a dit ça. Non, mais je suis désolée, il y a un moment, je veux bien être féministe, mais tu vois, c'est juste une galette des reines. Non, c'est une galette des rois et il y a un moment, il faut arrêter de tout reprendre. Manger par des femmes. Tout reprendre pour son compte. On ne va pas faire un religieuse, on ne va pas faire un religieux. Oui, un religieux, un crêpe. C'est bon, là. On ne va pas faire un charlot aux fraises. Ah, c'est bon ça. C'est vrai que les gens préfèrent la religieuse aux religieux en ce moment. T'imagines-moi des têtes d'islamistes derrière la vitrine. C'est un religieux. T'imagines ? Non, mais les mecs, tu peux même faire chier, je voudrais un 900 feuilles. Un 1000. Non, un 900. Faut faire quoi ? Faut faire une barba-maman ? Ah, c'est bon, une barba-maman ? Une barba-maman, excellent. Viens, on part en couille, on féminise. On fait une barba-maman. Une barba-maman. Qu'est-ce qu'on peut féminiser encore ? Tu peux tout faire. Une barba-maman, j'adore. On appelle tout un bouche-ta. On est tous égaux. C'est neutre. Donc, il y a d'autres trucs comme ça qui ont été faits et il y a eu une polémique. Du coup, il y a eu une polémique. Pardon de te dire ça, Marat, mais si dorénavant, dans une société comme la nôtre, on polémique avec des gens qui vendent des trucs congelés, ça va pas fort. En plus, du coup, ils ont gagné, Picard, parce que ça leur a fait de la pub. Ouais, mais après, ça n'a pas... Ça n'a pas pris. Ça n'a pas beaucoup pris non plus. Ouais, ça n'a pas pris. Moi, j'en ai pas envie de parler. Parce qu'ils font venir les journalistes pour leur faire goûter les plats de Noël. Mais non ! Mais on peut être invités ! Et Picard ? Non, on n'est pas journaliste. Et en même temps, ils font découvrir leur nouveau produit et la galette. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un journaliste, je ne sais plus si c'est l'écho ou le monde, je ne sais pas, qui a fait justement un truc pour dire, oui, ce n'est pas normal d'avoir une galette rose. Maintenant, surtout que Picard, ils ont... Ah, j'ai compris la galette rose par rapport au... D'accord. Voilà. Ils essayent d'être ouvert sur ça, sur tout ce qui est vegan et tout ça. Et du coup, ça a fait polémique. Bon, après, ça n'a pas pris non plus. Mais nous, on nous a dit, oui, sujet sensible. Quoi ? La praline ? La praline, bien sûr. On a déjà une galette avec la praline. On a déjà la praline, non. Il y a les roses et pralines, quoi. La dernière fois, j'ai pris une galette au Nutella. Et la poulot. Ah ouais. Et là, c'est chez... Chez grospor.fr. C'est une marque de Boulogne qui fait ça. Elle est ouf. De toute façon, si, c'est bon. Non, non, mais psychologiquement, il faut la finir. C'est encore un peu chaud, là. Thomas, bien sûr. Si vous écoutez ce podcast, vous allez crever, je vous le dis. Merci. Un dernier auditeur, là. Toi ? Oui, merci. Une galette, c'est Prangipane. Bah oui, merci. Ah voilà, c'est pas la brioche. C'est pas une galette, ça. Oui, mais... Oh. Merci. N'écoute pas, je suis d'accord. Toi, toi, on t'a jamais vu avec ta tête, là. C'est un rageux. Comment tu t'appelles, ouais ? Je fais quoi dans la vie ? Fonctionnaire. Il y a un accent, non ? Il y a un petit accent. Un accent, ouais. Un accent. Tu viens d'où ? C'est pas de la glotto. Béziers. Ah bah voilà. Béziers. Béziers, ok. C'est bon ? Ah, on continue. Vous me demandez ce que t'as voté au dernier municipal ? J'ai pas voté. J'ai pas voté ? Bah, c'est à cause de toi. Pourquoi t'es là ? Ceux qui avaient en face... Tu connais notre podcast ou pas du tout ? Oui, je connais pas. Par le photographe qui nous accompagne de temps en temps, Lomax. Lomax, qu'on va applaudir car c'est le premier enfant revendiqué, attendez, né sous le podcast. sa fille est née et elle avait un pull, le grand rapprochement dès sa naissance. Oh, trop mignon. Elle s'appelle Glorieuse. Donc on l'embrasse. Elle a pas été conçue pendant le podcast. C'est fou. Non, mais ça va arriver un de ces cas. C'est pas parce que... Tu me donnes envie de te faire manger du canard. Vas-y, va changer de slip. Tu veux parler de Galette des Rois ? Si tu veux. Ou de Béziers, si tu veux. Ce que tu fais dans la vie ? Je suis d'un héros dans les ressources humaines. Ah oui, d'accord. Dans les ressources humaines. C'est vrai qu'avec l'accent, ça marche pas mieux. C'est à te virer. C'est beaucoup plus cool, c'est à te rassurer à la compta. Je virerai pas, je paye. Tu payes ? Ah, toi, tu dois recevoir que des messages. On est le 22. Est-ce que tu peux avoir une avance ? Et il y a du boulot à Béziers ou c'est chaud ? Niveau chômage. Les deux. Il y a du travail, mais c'est chaud. Pas le plus engagé des mecs. Non, non. T'habites à Béziers. Est-ce qu'on peut le dire, l'atmosphère s'est dégradée depuis que Ménard est arrivé ? Ça n'a pas bougé. C'est pas parce qu'il y a 10 fois plus de flics qu'avant. Il y a 10 fois moins de l'heure. Non. Il y a juste 10 fois plus de flics. C'est pas parce qu'il y a 10 fois plus de flics. Et toi, ça n'a pas changé pour toi. Non. Toujours l'accent, avant ou après ? Je sais, je sais, je sais. C'est de la glottophobie, ça. Tu sais, Eric ? De la quoi ? De la glottophobie. Rapport avec la glotte ? Oui, enfin, glottos. Non, non, avec la fève. La glottos, glottophobie. C'est ce qui a été... N'oubliez pas que Valet Safferri est tous les jours à 18h sur un truc. S'il vous plaît. Regardez France 2, bien sûr. De quoi ? Eh bien, j'apprends des mots. Moi, j'y vais pour apprendre. Ça, c'est sorti depuis que Castex est Premier ministre. Comme tout le monde se moquait de son accent, il a découvert qu'il y avait un mot. Oui, il a moqué de l'accent. Mais il y a des mots qui apparaissent tous les jours. Mais Jean-Michel Apathy, il a été plutôt bon là-dessus en disant que quand il arrive à Paris, on lui a demandé de gommer son accent. Oui, c'est vrai que c'était le premier journaliste. Foucault, par exemple, peu de gens le savent, mais c'est à Marseillais. Oui, c'est vrai, mais il n'a pas l'accent. Il n'a pas du tout, mais parce qu'il avait dit une fois, il avait dit dès que tu arrives, on te demande de parler comme les Parisiens. Même dans Plus belle la vie, ils n'ont pas d'accent. Alors, Plus belle la vie, c'est quand même le plus gros. Ils n'ont pas d'acteurs. Ils n'ont pas d'acteurs, non plus. Ils n'ont pas de Sénat. Vas-y, Mistral, à droite, on s'en fout. Tu sais que c'est le plus gros coup de pression qui n'a jamais existé dans l'histoire de la production puisqu'il tournait à Paris à la base. Ah, je ne sais pas. Et en fait, Marseille leur a dit non. Ça ne vous dérange pas que vous fassiez tout sur notre dos, là ? Si, il y en a un qui est Marseille, le Roland, le vieux, là. Oui, il n'y est plus, il n'y est plus. Pourquoi tu me regardes ? Je ne regarde pas. Moi, je ne regarde pas. Oui, le patron du bar. Mais le pire, c'est qu'ils ont tous un plus bel la vie sur toutes les chaînes. Demain, il y a une, la deux, la trois. Tous les trois chaînes. Il y a vraiment les trois chaînes. C'est là où je vois où je suis français d'un autre monde. Il y a quand même des trucs à la télé, tu tombes dessus, tu dis, il doit y avoir une cible. Ça cartonne. On a régressé. Même en termes de format court, on parlait tout à l'heure d'OSS de Dujardin, un gars, une fille, c'était magnifique pour moi. Camelot, c'était prodigieux. Même Caméra Café, c'était bien. Là, les formats courts qu'il y a aujourd'hui, M.M6, les scènes de ménage, tout ça. Je suis sur scène de ménage. Ah oui, pardon. On va pas niquer ta carrière. Oui, ils voulaient, mais ils ont pas pu parce que c'était un couple, un trouple. Je l'ai vu, moi. À trois. J'ai vu, c'était marrant. Justement, les mecs ont dit non, non, c'est trop chaud. On comprend pas pourquoi il est avec deux femmes. C'est passé quand même. Ah, c'était un truc de trouple. Oui, on est en troupe. Ah là là, c'est drôle. Mais je trouve que les scénars, les vannes, même de ces trucs-là, ont régressé par rapport à avant. Tu m'étonnes. Alors là, les plus belles la vie et compagnie. Nous, quand on était jeunes, il y avait les feuilletons de TF1 pendant l'été. Vous vous rappelez de ça ? Les sagas. Les sagas de l'été avec Francis Huster. Le vent des moissons. Je vais pas t'attaquer, Thomas, sur les mystères de l'amour. Quoi ? Non, mais toi, tu as vu ? Je regarde pas les mystères de l'amour. Il y avait une série que j'aimais bien, mais j'ai jamais fini avec Daniel, un anglais, et il y avait une blonde, elle lui courait après. Filles d'à côté ? Non. Pas les filles d'à côté. Daniel avec une blonde. Ah bah si, c'est les filles d'à côté. Si, si, ouais, c'est les filles d'à côté. C'est pas les filles d'à côté. C'est un truc, c'est une série, c'était une femme qui était amoureuse d'un gars. Et lui, il était avec une autre nana. Et c'est passé que l'été, j'ai jamais fini. J'aurais bien voulu avoir la fin. Ah, c'était l'été. Ouais, c'était... Quelqu'un là ? Moi, à part l'heure. J'ai vraiment mal pitché. Vous voulez qu'on reparle de Bagnard ? Non, t'avais vraiment les étés de merde surtout parce que personne n'a vu ça. Non, mais à l'époque, je regardais les trucs en me disant... Moi, je regardais... Je sais pas si c'était lié à mon âge et tout, mais il y avait une forme de... Bon, j'étais pas encore dans ces sujets-là de représentativité. Parce qu'il y a quand même toutes les séries qu'on cite là. T'es quand même très monocolore, disons la vérité. Oui. Je pense que tu mets un noir dans Hélène et les garçons. C'est simple. Ils en ont mis un dans le miel et les abeilles et il était petit. Il était dix ans quand même. Ah bon ? Giant Cucou, il était acteur. Non ! Avec ce nom. On l'appelait même Giant Cucougniette. Ça prend plus de choses ici que sur France 2. Hein ? Oui, dans la baignoire. Très bonne précision d'Amara. Non, mais là, j'ai vu... Pardon, parce que la polémique, mais on vient toujours à Anouna. Mais Malorie Nataf, qui est devenue SDF. Et en fait, moi, je pense que c'est là qu'il faut faire un film. C'est tous ces gamins de AB Productions. Écoutez bien les acteurs qui ont été starifiés du jour au lendemain qu'on payait très peu cher. Et ce qui est horrible, j'ai vu une fois une interview de Patrick Puydebas dans leur négociation. Ils avaient calé le fait de rentrer au bain-douche, qui est une époque que tu connais, mon cher Éric, plus que moi. Mais en fait, les bains-douches, à l'époque, tout le monde voulait y rentrer. Eux, c'était des jeunes acteurs. Ils avaient fait en sorte d'être connus. Et eux, ils se disaient juste on nous donne le strict minimum et on rentrait en boîte de nuit. Et la boîte de nuit qui est la drogue gratuite. Non, non, mais tu vois, j'ai relu avec ma fille Inès ici présente. Vous pouvez applaudir ma fille, s'il vous plaît. Qui est exceptionnel. Tu as entendu de très belles choses aujourd'hui. Oui. Et j'aime bien parce que mes filles, quand je dis des gros mots, elles passent à côté de moi comme si elles n'avaient rien entendu. Mais parce que tu ne t'en rends pas compte, mais ça fait depuis qu'elles sont nées que tu dis de gros mots. Et le seul connard qui entend des gros mots et qui s'arrête, c'est mon fils. Donc il dit Maman ! Maman ! Balance ! C'est vrai qu'il a plus pris du côté blanc, ton fils. Non, là, il a fait un truc de rebeu il y a deux jours. Ah oui ? Oui, il est rentré dans un magasin, il s'est servi, il est sorti. J'ai dit, c'est vrai, c'est vrai. Là, j'ai dit, bon, là, c'est précaire. Il a mordu une pomme et il l'a remis de l'autre côté. Et le mec lui a dit, prends-la. Et là, j'ai dit, bon, mon fils, je peux justifier ça dans tes gènes, mais ne fais jamais ça. Mais juste pour dire, récemment, j'en parlais avec ma fille qui totalement, j'ai refilé ça à mes filles, surtout ma fille Inès. On est totalement fans de Friends qu'on regarde une fois par an. Tu dis bien Friends, maintenant. Avant, tu disais Fwends. Tu disais à l'africaine. Parce que je l'ai vu en version anti-aise. Et en fait, c'est notre ami David Schwimmer, Ross, qui s'est rendu compte assez vite que pour une série qui se passait à New York, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Et en fait, il a conditionné l'arrivée d'acteurs racisés. Donc, c'est une meuf. C'est une meuf ? Toujours ces meufs. D'abord, l'asiatique qui s'appelle Julie. Non, c'est pas Michel Yo. Et ensuite, je ne sais pas. Ce n'est pas que tu es un facho, toi. Ce n'était pas Jackie Chan. Le Céliou. Et ensuite, l'actrice Noir. Oui, qui fait sa meuf-là. Les deux dernières saisons, il a fait rentrer une femme qui s'appelle Charlie. Merci. Et c'est lui qui a négocié en allant voir la prod. Et la prod lui disait non. Et en fait, je ne sais pas si tu as vu, il y a deux ans, il s'est passé un truc où on a montré tous les épisodes de la série à des gens, des millenials. En fait, des gens nés. Ils étaient choqués. Et ils ont trouvé ça beauf, misogyne, raciste. Pendant que j'étais malade, j'ai revu la saison 1 et c'est vrai qu'il y a des vannes hyper misogynes dans la première saison. Mais il y a une vannes, moi, qui me fait tout le temps chaleur pour reparler d'OSS. C'est quand l'épisode mythique où Ross va faire des UV. Ah mais oui, avec 1, 2, 3, Minnesota. 1, 2, 3, Mississippi. 1, 2, 3, Mississippi. Culture de culture générale. 1, 2, 3, langue de Crousillon. Le mec, il lui dit... C'est vrai que la traduction... Et le mec lui dit, le responsable du truc UV, lui dit, vous voulez quoi comme UV, comme couleur de peau ? Et Ross lui répond... J'ai peur. Comme vous. Et le mec, il lui dit, je suis portoricain. Donc, grand moment de gêne, très bonne vanne. Parce que l'autre, il ne fait pas d'UV, c'est un portoricain pour expliquer la vanne. Et en fait, cette vanne, depuis quelques années, tourne dans les réseaux sociaux en disant, Friends, c'est raciste. Tu vois comme quoi, même Friends, si tu veux attaquer... Il y a de la conchette culture pour Friends aussi. Alors que nous, à l'époque, on regardait ça et on ne faisait pas gaffe. Chandler, qui s'appelle... Comment il s'appelle son vrai nom ? Ah, Mathieu Perry. Mathieu Perry. Quand on lui a proposé de reprendre Friends, il a dit, on ne peut plus faire Friends par rapport au contexte. Tu vois, quand tu revois les 10 saisons, tout le monde a essayé à un moment de comparer avec Hawaïmet, qui est une succursale de Friends. Mais tu me souviens que Friends, c'est des icônes mondiales. D'ailleurs, pour ça, maintenant, ils ont dit, on ne peut plus bosser. Alors qu'il y avait des épisodes nuls. Non ! Certains qui sont vraiment nuls. mais pour donner toutes les arches narratives, la seule saison qui part en couille où les acteurs s'étaient rebellés contre la série, c'est la saison où Joey sort avec Rachel. Eux-mêmes, les acteurs ont dit, ça n'a aucun sens. Mais sinon, la série, si tu enlèves ce petit passage-là, tout tient. C'est vrai qu'en dehors du fait qu'ils soient juifs, Ross et sa sœur, il y a très peu de vannes sur le... Il y a un Italien. C'était un Hollywood stories. Tu connais ce truc qui passait sur Paris 1ère ? Oui, bien sûr. Et un jour, je regarde ce truc et on était déjà auteurs avec Thomas, on bossait et ils avaient viré le showrunner de Dallas, le producteur, le grand producteur de Dallas. Il faut savoir, pour l'anecdote, que Dallas, une série qui a été très importante aux Etats-Unis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était la première fois qu'on reparlait en bien de Dallas depuis la mort de Kennedy. Et en fait, les habitants de Dallas, ils avaient un traumatisme fou. C'est comme si tu me disais les mecs de Colombie les deux églises. Sauf qu'aux Etats-Unis, Kennedy, il était vachement aimé et les gens de Dallas, pendant des années, ils n'osaient même plus dire on vient de Dallas. Et la fierté, c'était cette série. Ils ont viré le showrunner et parti en brouille pendant une saison ou deux, il faudra vérifier, ça a été catastrophique. J.R. et Wing. Ils ont tué Bobby ? J.R. était gay. Ils ont tué Bobby. Et là, il s'est passé un truc de ouf. Le producteur revient. Le producteur revient et ils lui disent la série, elle est morte. On a tué Bobby, ça ne vaut plus rien. Il dit, laissez-moi deux, trois jours. Je vais réfléchir, je reviens. Le mec revient, écrit l'épisode le plus incroyable. C'est l'épisode. Il veut sortir Bobby de la douche. Oui, je me souviens. Et Bobby, qui n'est pas mort. Et Swellen lui dit, j'ai fait un rêve horrible. Et en fait, toute la saison, c'était un rêve. C'était un rêve. Et j'ai dit, mais c'est le meilleur swing. C'est abusé. C'est abusé. Tu peux faire ça dans n'importe quelle série. J'ai rêvé que t'étais mort. Et l'autre il est avec son jus d'orange. Raconte, raconte. Et tout le monde va dire, mais c'était si simple. Merci, mesdames et messieurs. Quelle fierté de faire ce podcast. Merci à vous. Merci à toutes. Merci à tous. On est déjà vendredi, dis donc. Merci beaucoup. On se revoit demain pour un nouveau podcast. On s'entend demain. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Mais ceux qui ont commencé avec nous il y a un an pile, c'est ça ? Oui, 18 janvier. Voilà. Vous êtes vraiment dans notre cœur. C'est vraiment devenu une très belle famille. Je suis très, très fier de faire ça. Demain, je vous remettrai un coup de République Tout Terrain pour vous expliquer comment ça avance. Ça avance plutôt très bien. Et je voulais vous dire, je vous aime. Gardez la tête haute et vous êtes tous magnifiques. À demain. À demain. Bisous. Les 30 Glorieuses À retrouver sur www.legrandrapponnement.lol Sous-titrage Société Radio-Canada